T'es concentré, t'es dans ton truc et tu vas pas te planter quoi. Ce qui m'arrive quand même, je veux dire, je peux très bien au bout du deuxième mot bafouiller. C'est tout à fait. Brad Bitt quand même, troisième mot. Bon, donc tu vois, tout est possible. C'était à Silverstone ? C'était pas mon seul fait d'armes. Non, c'était à Austin. Et c'était la première antenne du week-end et j'avais dit bonjour et c'est tout, je crois. Ah, ça laisse. Brad Bitt est là. Ah, ok. Bonjour Margot, comment ça va ? Très bien et toi Lucas ? Ça va très très bien, je suis très content de t'avoir sur le podcast. Ça faisait un moment que je voulais t'inviter. On avait partagé ce plateau, le premier plateau de cette taille pour moi entre guillemets l'an dernier. Et je m'étais dit, sachant que je n'avais pas encore lancé le podcast, qu'il fallait absolument que je t'invite sur le podcast et donc c'est chose faite. Je suis vraiment très content. Margot ? Marguerite ou Margot ? Alors là, c'est comme tu veux. Margot parce que personne ne sait Marguerite, mais en vrai, mon prénom est Marguerite. Tu sais que j'ai vu ça ? Je ne savais pas parce que du coup, c'est Margot tout le temps, j'ai l'impression. Du coup, je me suis dit, bon, je vais vous poser la question quand même, mais du coup, Margot, pour moi, naturellement, je pense. Oui, oui, ça paraît plus spontané. Et du coup, ça s'est passé comment ? Margot, c'est arrivé ? En fait, mais dès petite, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était plus facile à dire, peut-être même moi, quand tu es bébé et que tu commences à dire ton prénom. Non, peut-être que c'était plus facile. Je crois que c'est moi qui me suis appelé Margot ou je ne sais plus. Oui, parce que par contre, c'est... Mais c'est arrivé hyper vite, quoi. Ce n'est pas dans le temps. Non, c'est dès petite, mon prénom était... Ok, ok. Mais j'ai retrouvé une vidéo très récemment, parce que pour les 80 ans de mon père, on a fait... C'est d'ailleurs mon petit frère Pierre qui a fait tout ça, mais qui a repris plein de vidéos quand on était petite et tout. Et ma grande sœur m'appelait Marguerite. On a été hyper étonnés. Ah bon ? Elle dit, mais pousse-toi Marguerite ! Et donc on dit, putain, ça fait très bizarre. Personne ne m'a jamais appelé comme ça. Alors que c'est mon prénom. Mais tu sais, j'ai vu un passage de... On en parlera de V6 plus tard, mais un passage de V6 où tu dis Marguerite s'y présente. Ah oui, oui. Tu vois, donc au final... Oui, parce que parfois, quand je me gronde, je m'appelle comme ça. Ok, ok. Ou on le dit pour s'amuser. Il y a des gens que j'appelle... Ceux qui savent que je m'appelle Marguerite, parfois pour me... Comme ça un peu, tu vois, me titiller, dire Marguerite, en pensant que... Alors qu'en fait, moi, ça me plaît bien, Marguerite. Ouais, c'est bien. Je voulais te demander parce que du coup, j'ai eu ça récemment. Moi, ça sera Marguerite parce que naturellement, c'est Marguerite, je pense. La langue intro du monde avec le prénom à la couche. Ouais, ouais, qui revient. Je vais essayer d'être bon sur cette interview, Marguerite, parce que je me dis que faire une interview avec toi, c'est un peu comme faire un tennis avec Roger Federer. Oui, on peut dire que je suis... Vu que c'est ton job aussi, tu vois, je me dis, je vais essayer d'être à la renteure. Je vois Serge passer. Oui, tout va bien. J'aime beaucoup ça. Très mignon. Donc du coup, Marguerite, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui. Tu veux me présenter un peu là ? Non, comme tu veux. Comme tu veux. Donc je m'appelle Marguerite Laffitte. Je suis journaliste à Canal+, depuis 12 ans presque. Je présente la Formule 1, un petit peu de moto de temps en temps. Et j'ai été, et je fais encore un petit peu de pilotage, mais j'ai été pilote dans mes jeunes années. Et voilà, c'est pas mal, non, déjà ? C'est très complet. C'est une bonne présentation et un très beau parcours. D'ailleurs, justement, on va parler de l'aspect pilote-journaliste, mais je voulais te demander, enfin, on en parlera plus tard, mais c'était journaliste avant pilote, du coup. Oui, ah oui. Non, 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 pilote avant journaliste. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, quand tu te présentes, c'est plus ton métier. Ah oui, complètement. Oui, ah bah oui. Malheureusement, je pilote moins. On va commencer par le commencement, j'ai envie de te dire. Donc, toi, tu es la fille de Jacques Laffitte. Et donc, je voulais te demander, pour commencer, comment ça se passe ? Comment tu vis une enfance avec un papa pilote de F1 ? Tu la vis très normalement pour nous, pour ma grande sœur et moi, parce que lui, il n'y avait rien à la maison qui transpirait F1, sport auto. Donc, il ne rapportait pas ses trophées, il n'y avait pas des combis, des casques qui traidaient. Tu pouvais très bien ne pas savoir qu'il était pilote. Et d'ailleurs, je ne sais pas quand je l'ai su, mais c'était hyper abstrait pour nous. Je parle toujours au nom de ma sœur, parce que je crois qu'on avait le même ressenti. Parce que comme on n'en parlait jamais, il ne nous faisait pas suivre ses courses. On n'allait jamais le voir sur les Grands Prix. Donc, au final, je vivais avec un père, je savais qu'il était sportif. Enfin, je crois que je savais ça. Et un père qui partait pas mal et tout. Mais donc, je ne vivais pas avec un père qui faisait de la formule, un père pilote de formule. Ce n'est pas comme ça que je vivais, puisque je ne le savais pas. Donc, ça n'a pas eu d'impact, en fait, sur ma vie de créer d'inquiétude, parce qu'il faisait un métier qui était dangereux, de créer, je ne sais pas, même du fanatisme envers lui. Parce que c'était incroyable ce qu'il faisait. Je crois qu'il voulait qu'il n'y ait rien de tout ça, en fait, qui nous habite, qu'on vive notre enfance loin de tout ça, justement, avec notre vie d'enfant. Et c'est un peu la philosophie. Je crois que c'est aussi générationnel. Aujourd'hui, on estime qu'il faut parler, échanger avec les enfants, tout leur dire, qu'ils comprennent tout. Lui, sa génération, moins on en sait, mieux on se porte. Et en réalité, c'est assez vrai. Enfin, en tout cas, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que ça préserve ton innocence et ta candeur. Donc, c'était pas mal. Puis, j'imagine que le fait qu'à l'époque, les choses étaient plus cloisonnées, c'était moins facile d'avoir accès à l'information et tout, ça lui permettait de... Oui, il n'y avait rien qui nous mettait l'eau. On ne pouvait pas être biné qui faisait ça, quoi. OK. Mais du coup, tu étais quand même en contact avec des gens du milieu. Tu n'allais jamais dans le paddock ou vraiment... Je ne crois pas qu'on soit allés sur un Grand Prix une seule fois. Enfin, si on y est allés, c'est par hasard. Si je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, c'était les vacances scolaires. On partait en vacances avec ma mère et nous. Et donc, on était à un endroit où ils faisaient le Grand Prix. Mais je ne crois pas qu'on soit... D'ailleurs, il n'y a aucune photo de nous sur des circuits F1. Donc, j'ai bien idée qu'on n'y est jamais allés. Et puis, même après, les courses qu'ils faisaient, le DTM, le super-tourisme et tout ça, la première course où je suis allée, en tout cas, de ce dont je me souviens, c'est le Mans, en 95 ou 96. Donc, j'avais 15 ou 16 ans. Et il avait arrêté l'AF1 depuis bien longtemps. Et du coup, tu penses qu'il y a une volonté de sa part de vous préserver peut-être aussi du fait... Parce que c'est quand même une période où c'était dangereux par rapport à aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y avait une philosophie générale qui était... Enfin, ses parents, lui, ne sont jamais allés le voir sur une course. Donc, c'était son métier. Et puis, voilà, c'est son métier. Et puis, à la maison, tu es à la maison avec tes enfants et tu vis ta vie de famille. Tu ne mélanges pas du tout les deux. Donc, il y avait ça déjà à la base. Et aussi, je pense, nous préserver d'être témoins d'un accident fatal, de vivre ce quotidien qui était merveilleux sûrement, mais aussi hyper dangereux. Et il ne voulait pas qu'on ait conscience de ça aussi. Et puis, je pense, au-delà de voir un accident, aussi avoir conscience que notre père était en danger dans son métier. Donc, c'était logique pour lui de... Donc, toi, tu ne le ressentais pas du tout ? Tu ne le savais pas ? Tu n'avais aucune idée ? Pas du tout. Ah non. OK. Ça, c'est intéressant du coup parce que... Tu vois, je serais curieux de savoir comment ça se passait pour d'autres familles comme ça. Ah ben, sûrement pas pareil, je pense. Je pense que... L'exemple qu'il vient tout de suite en tête, c'est Nico Prost. Et j'ai quand même idée qu'il savait ce que faisait son père et tout. Enfin, je ne sais pas, d'ailleurs. Oui, parce que même le fait de rien avoir à la maison, tu vois, qui représente ce que tu fais quand même. Enfin, j'imagine que c'est quand même vraiment une volonté de... Oui, oui, tout à fait. De la donner, quoi. Oui, oui, complètement. C'était pour lui. Il y avait deux mondes séparés, le pro et le perso. Et c'était très bien. Enfin, je veux dire, moi, aujourd'hui, ça me... Et toi, tu penses que ça t'a... Enfin, ça a été une bonne chose pour toi ? Oui, je le vois comme une bonne chose parce que je pense que c'était l'intention. À partir du moment où l'intention était de nous préserver, je peux voir ça que d'une bonne manière. Maintenant, c'est sûr que quand je suis rentrée dans le milieu plus tard, je me dis... Ah ouais, j'aurais peut-être aimé avoir plus... Ouais, plus comprendre, plus conscience de ce qu'il faisait pour... Enfin, bon, non, je n'ai pas de... Peut-être sentir l'époque aussi. Oui, oui, c'est ça. À cette époque-là, ça devait être... Ça devait être incroyable. Enfin, des images que j'envoie et de ce que j'en entends, ça devait être... Mais malgré tout, de lui, on bénéficiait de cette philosophie de vie-là, quoi. C'est-à-dire, déjà, l'époque, la philosophie de vie de quand tu es en danger et que tu sais que tu peux mourir le lendemain, bah, tu vis pas comme les autres. Donc, tu vis au jour le jour, tu profites, tu es léger, quoi. Et lui, c'était... C'est vraiment comme il est ce qu'il caractérise encore aujourd'hui, quoi. C'est un bon vivant qui aime bien profiter de la vie, qui vit au jour le jour, qui fait pas de projet, qui pense pas au lendemain, parce que, bah, tout peut arriver. Donc, il a gardé ça et il nous a aussi un peu inculqué ça. Donc, c'est aussi... On a quand même bénéficié de la vie qu'il avait sans avoir sa vie, quoi. C'est vrai que c'est une sacrée époque, quand même. Enfin, c'est les années 70-80, c'est... Non, mais c'est... Franchement, lui, il fait... Tu fais un podcast, tu peux durer 22 heures avec toutes les anecdotes. Non, mais... Et lui, je pense pas qu'il pourrait te les enchaîner, mais à chaque fois, il t'en sort, j'en apprends des nouvelles, il y a toujours des trucs. Enfin, c'est... Il y a tellement d'histoires, tellement de moments de vie, de tranches de vie, de... Enfin, il se passait tellement de choses. C'est pas qu'aujourd'hui, il se passe moins de choses, mais peut-être que dans le monde de la fin actuelle, malheureusement, comme tout est médiatisé, comme tout est vu, comme tout est su, tu peux... Certainement, tu vis un peu plus caché, quoi, si tu veux faire des choses, alors que, eux, tout était à la vue et au su de tous, et... C'était génial, quoi. C'était, j'imagine, agréable à vivre. Oui, puis même sportivement, enfin, je veux dire, au niveau du... De l'époque, de la mécanique, enfin, l'influence que le pilote avait et tout, c'était... C'est une époque de fou, hein, franchement. Tout à fait. À plein de gars, oui. Et là, pour le coup, c'était des... Enfin, c'est encore le cas, mais c'était vraiment, pour moi, de plus, des gladiateurs, peut-être un peu moins que dans les années 50-60, mais c'est 70, quand même. Enfin, c'était risqué, quoi. Tout à fait. Enfin, c'était... C'est pour ça, je te dis, qu'ils pouvaient pas penser comme les autres. Et donc, ça, pour nous, c'est hyper précieux, parce qu'on a été élevés par quelqu'un qui avait cette manière de penser là, qui forcément se transpire dans l'éducation que tu donnes à tes enfants. Et donc, enfin, voilà. Je sais que c'est quelque chose d'assez unique, quoi. Je sais pas s'il y a encore des gens comme ça. Tu sais, j'y pense comme ça. Peut-être des gens, tu sais, ceux qui font du... Ce qu'ils volent avec les wingsuits, là, qui prennent des risques. Oui, peut-être, ouais. Mais sinon, parce qu'aujourd'hui, en F1, normalement, enfin, ça reste risqué, mais bon, t'as quand même beaucoup plus de sécurité. Tu sais, ça me fait penser, j'écoutais un podcast, t'étais... Comment il s'appelle ? Jackie Stewart, qui était passé dans Beyond the Grid. Bah, tu vois que ce que tu dis, là, par rapport à cette époque-là et comment ils vivaient la chose, ça n'a rien à voir avec maintenant. Et je sais même pas si on peut comprendre, en fait. Oui, je suis d'accord. Je suis pas sûre qu'on puisse évaluer la vraie manière d'être à cette époque-là, la vraie vie qu'ils avaient, malgré les anecdotes qu'ils racontent et qui font notre bonheur quand on les écoute. Mais je suis pas sûre que ce soit... Et d'ailleurs, tu vois, c'est ouf. Enfin, je repense à des trucs, mais j'ai fait une vidéo récemment sur les dix pilotes français, on va dire les plus iconiques. C'est vrai que la plupart ont eu des accidents graves, tu vois. Et donc, c'est vrai que quand tu vois les époques, tu te dis, mais c'est... En fait, ça a changé, même s'il y en a encore. Et sur cet aspect-là... Alors, on le regrette pas, hein. C'est super, c'est vraiment bien qu'il y ait de la sécurité. Mais c'est vrai que je trouve que ça donnait un aspect encore différent. Une dimension différente aux mecs. Et ils avaient une dimension. Enfin, je veux dire, c'était réel, quoi. C'était pas quelque chose... Parce qu'ils vivaient ça. C'était vraiment des êtres à part. Je vois les images de James Hunt avec la clope et tout. Ouais, ouais. En plus, les mécanos en short, en jean et tout. C'est incroyable, quoi. Ouais, non, c'est... Bon, je pourrais en parler. J'étais pas là, mais... Ouais, mais bon. J'aime bien. Quand c'est raconté, tu le ressens, quoi. Et donc, tu penses que, là, aujourd'hui, ça a influencé ta vie, quand même, ou pas de... Enfin, ta façon de voir les choses, ta vie, à toi, d'avoir été quand même fille de pilote de la fin, malgré le fait que, pendant ton enfance... Oui, oui. Enfin, je... Encore une fois, par ce qu'il nous a transmis dans son mode de vie, qui était dû à son métier, par peut-être aussi un peu cet amour du risque, par l'amour du sport, l'amour de la compétition. Je veux dire, malgré tout, même s'il arrivait bien à séparer le pro et le perso, les deux étaient liés, quoi. Il était comme ça, quoi. C'est un mec qui aime la vie, qui aime faire des choses, qui est dans l'action, qui se marre, qui est léger, qui est... Donc, oui, oui, ça nous a influé beaucoup. Et aujourd'hui, encore plus, enfin, aujourd'hui et depuis pas mal d'années, maintenant que je suis rentrée dans son milieu, bien sûr que, oui, ça a beaucoup joué pour moi. Il t'a appris à conduire, ou... Oui, il nous a appris à conduire, oui. Sur les genoux, enfin, on conduisait bien avant d'avoir le permis. Il m'a même laissé prendre sa voiture un jour. J'avais pas encore le permis, mais mon petit copain de l'époque l'avait. Et c'était genre, je sais pas, six mois avant que j'ai mon permis, mais on conduisait déjà depuis longtemps et on savait très bien conduire. Et il m'a laissé prendre sa bagnole. On habitait à Garche à l'époque. Et je suis allée jusqu'au pont de Saint-Cloud sans permis pour retrouver mon petit copain de l'époque. Ensuite, il prenait le volant et on partait. Mais donc, il nous a appris à conduire. Et puis, il était... Ouais, c'est libre dans ses... C'est une manière de... Voilà. Non, mais là-dessus, il a toujours été incroyable parce que ça a toujours été une éducation, malgré tout, stricte, avec beaucoup d'autorité. Mais à partir du moment où tu respectes les consignes, où tu respectes l'autorité, tu peux faire ce que tu veux. Donc, il nous a jamais fait chier sur ça. Là, par exemple, typiquement, tu pourrais être barré, strict. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Mais il y a 25 ans, ça allait à peu près. Mais tu vois, de laisser faire ça, c'est génial. Et il se disait, on s'en fout, c'est vraiment... C'est pas grave, quoi. Elle conduit bien, je sais qu'elle va arriver là-bas. Enfin, il avait confiance, en fait. Ouais, c'est pas une question de permis. Ouais, ouais, non, mais voilà. Et moto aussi, non ? Ah oui, on a fait beaucoup de moto. Je n'ai pas le permis moto, mais on a fait moto depuis toujours, à la campagne, les petites PeeWee 50, les 80, maintenant, après, les 100, Honda 100XR, là. On a toujours fait de la moto. Et là, tu fais encore de la moto ? Ouais, ouais, moi, j'en fais avec... Maintenant, je prends les enfants avec moi. Soit je les prends dessus, soit maintenant, ils font tout seuls. Mon grand, il fait tout seul. Mais oui, oui, on a toujours ça. On adore ça, ouais. Et quand tu étais plus jeune, tu t'aurais voulu faire quoi comme... Tu avais quoi ? C'est vrai ? Je te jure. Moi, franchement, à 20 ans, je ne savais pas du tout quoi foutre. Je montais beaucoup à cheval à l'époque, donc je m'étais dit que je voulais être cavalière. En fait, j'adorais le sport, j'adorais la compétition. Et donc, je m'étais dit que je ferais ça. Donc, j'ai commencé un peu à faire ça, mais je ne savais pas quoi foutre. Ouais, vraiment ? Ouais, je te jure. Du coup, parce que tu faisais de l'équitation à haut niveau, non ? C'est ça ? Oui, enfin, à haut niveau, au championnat de France, quoi. Ouais, c'est pas mal. Oui, oui, non, mais je veux dire, c'était pas... Mais bon... Il y a beaucoup qui aimeraient faire du... Qui aimeraient être à ce niveau-là, quoi. Déformation professionnelle. Non, mais je veux dire, c'était pas... Bon, bref, je ne suis pas championne de France. Mais oui, oui, je faisais beaucoup ça. Je vivais dans des écuries. Mon petit copain de l'époque était cavalier. Oui, je voulais faire ça, mais bon, tout en sachant que c'était quand même pas facile et assez galère. Mais bon, j'y allais quand même. Et non, non, j'avais franchement... D'ailleurs, j'ai vachement de compassion pour les jeunes. Parce que je me dis, mais comment tu peux savoir à 18 ans ce que tu veux faire dans la vie ? Enfin, tu as des gens qui sont... Qui ont des passions, qui ont des vocations, qui... Mais moi, je n'en ai pas. Clairement, je savais que ce serait un truc dans le sport, mais bon. Et pour le coup, à la base, le fait de t'orienter vers le journalisme et tout, ce n'était pas du tout une idée ? Voilà, loin de moi, cette idée. Ah oui ? Ah non, pas du tout. Non, non, c'est venu hyper progressivement. C'est quand j'ai commencé à faire de la bagnole. En fait, quand j'ai switché équitation bagnole, j'ai commencé à faire un peu de télé grâce à Automoto à l'époque. Parce que je faisais de la bagnole, j'étais la fille de Jacques Laffitte. Donc, c'était un nom, une fille qui pilotait. Il y en avait quand même beaucoup à l'époque. Et donc, on m'a appelée pour faire quelques petits essais comme ça. Et puis, comme j'étais assez à l'aise parce que je n'avais pas ce stress, justement. Donc, j'étais... Voilà, je... Ça s'est bien passé. Et puis après, j'étais appelée par une autre émission. Et ça s'est fait vraiment comme ça, au fil de l'eau, très progressivement. Je laissais un peu les trucs faire, genre en me disant, bon, on va voir. J'avais des petits projets sympas. Avant, quand je montais à cheval, j'essayais de bosser un peu. Je vendais des bottes sur mesure, des trucs comme ça. Après, quand je suis arrivée un peu dans la bagnole, je bossais sur les salons auto. Je bossais un peu au restaurant de ma tante pour gagner un peu d'argent et tout. Mais j'étais assez paumée. Je trouve ça très dur de... Ouais, c'est sûr, c'est pas évident. C'est dur de savoir où tu veux aller pour être heureux et épanoui. Peut-être que... Il y en a qui se trompent. Souvenez, il y a beaucoup qui se trompent et tout. Oui, oui. Et du coup, après, on t'attend et tout. Du coup, toi, tu fais du tennis aussi, non ? Tu m'as pas dit qu'il y avait... Ah, je jouais, oui. Je jouais au tennis, oui. Mais c'est marrant parce que du coup, je voulais te demander si tu étais une personne compétitive. Mais bon, tu l'as dit du coup. T'as aimé la compétition ? Ah bah oui. C'est-à-dire que... Sport individuel, du coup, plus ? J'ai pas eu le choix de faire autre chose. Enfin, pas le choix. J'ai pas eu l'occasion de faire autre chose. Donc oui. Mais oui, oui, oui. Sport individuel, équitation et sport auto. Et du coup, parlons de sport auto, comment ça se passe le switch ? Parce que du coup, tu deviens... Tu passes du cheval à la voiture, en fait. Oui. En soi. Comment ça se passe exactement ? Ah bah en deux mois. C'est-à-dire que... Oui, oui. Quand ma mère, Max Mammers, donc le directeur du feu, trop feu en rose, qui a disparu, cherchait à l'époque des jeunes filles. Il voulait que ce soit des filles qui n'aient aucune expérience en sport auto, qui n'aient jamais été licenciées. Et donc, il appelait, je pense aussi ses potes, qui avaient des filles, quoi. Et donc, il a appelé Jaco. Fais venir tes filles, ce serait marrant. Il n'était pas du tout chaud, mon père. Et puis en fait, au final, on y est allés pour voir. Et puis ça s'est tout de suite bien passé. Et j'ai tout de suite surtout adoré. Et comme j'arrivais à un moment un peu de lassitude, de l'équitation, où c'était un peu dur, parce que, enfin, pour plein de raisons, j'étais très contente de trouver un nouveau truc où il y avait de la compétition. Donc oui, moi, la compétition, c'est ce qui m'anime, quoi. J'adore ça. J'adore ça. Je suis très compétitive dans tout. C'est un moteur. C'est celui qui va descendre les marches le plus vite. C'est-à-dire, c'est dans tout. J'aime bien qu'il y ait un petit enjeu, quoi. Un enjeu. Ce n'est pas tant la compète, d'ailleurs. C'est les enjeux. J'ai l'impression que souvent, les pilotes, c'est ça, quand même. Oui, je crois. Après, les sportifs, même, je pense, de moyen... Bien sûr. Tu as le goût de la victoire, quoi. Oui. Avoir envie d'être... Qui a un petit goût, quoi. Comme tu disais, c'est ça. Vraiment, c'est l'enjeu, quoi. Je pourrais presque être aussi contente de gagner le concours du mec qui descend le plus vite l'escalier qu'une course d'Andros, tu vois. J'aime bien gagner, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc de... Il y a un mindset, comme ça. Oui, c'est ça. Tu es là ou tu ne l'as pas, quoi. Mais bon, parfois, c'est mieux de ne pas l'avoir, parce que ça peut... Oui, tout à fait. Tu te fous un peu le... Mais non, moi, je ne suis pas le genre. Tranquille, quoi. Du coup, le parcours de pilote, parce qu'on en a parlé ensemble, mais tu commences avec le trophée Andros féminin. Après, ça se passe comment ? Après, je refais une deuxième année, parce que je ne gagne pas. Je finis deuxième la première année, je crois. Et je refais cette saison-là. Donc, alors, après ma première année en Dros, je fais quand même... Donc, ça, c'était en hiver. Je fais quand même une saison d'été où je commence la Fun Cup. Oui. C'est Max Mammers qui me présente un mec qui venait d'arriver en Fun Cup, qui était fou de sport auto, qui avait envie de faire des trucs dans le sport auto. Il n'avait pas encore son équipe. Un mec qui s'appelle Salim Bouziane, qui, ensuite, a créé l'équipe Ores, là où bosse aujourd'hui Olivier Pernault, qui font plein de trucs. Ils ont fait du championnat de France. Ils font encore un peu de Fun Cup, de l'Algier, plein de courses. Et c'est lui qui m'a fait confiance, en fait, gentiment. Il m'a pris sous son aile un peu puisqu'il m'a offert un volant pour rouler en Fun Cup toute la saison. Donc, j'ai pris un peu d'expérience. Après, je gagne l'Andros féminin. Je continue l'Andros, mais je continue aussi la Fun Cup. Et puis, à côté de ça, dans les deux, trois années ou après mes débuts, je fais aussi quand même un peu d'automoto. Donc, je deviens un profil assez intéressant pour la télé. Donc, je fais un peu de télé grâce à ça. Ce qui fait que, tout à coup, les équipes de bagnole sont intéressées par mon profil pour m'inviter à faire une course. Comme ça, ça fait un peu un petit truc médiatique sur leur équipe. Donc, j'ai eu l'occasion de faire une course en Carrera Cup chez Polycan, de faire des petites piges comme ça, à droite à gauche, en midget à l'époque, en Legend Car. Je ne sais plus quand. Oui, je crois que c'est ça. Donc, quelques petits trucs comme ça. Et donc, je fais de plus en plus de roulage. Et puis, en Fun Cup, on roulait énormément parce que c'était des courses d'endurance. Donc, il y avait les 25 heures, bien sûr, à Spa, mais aussi toutes les autres courses qui étaient entre 6, 8 et 12 heures. Donc, ça faisait beaucoup, beaucoup de roulage. Et donc, j'ai pris pas mal d'expérience avec ça. Et j'ai fait ça jusqu'à ce que je fasse un peu de GT en championnat d'Europe et etc. Et tu as fait LMP3 ? LMP3, oui. Ça, c'était ma dernière expérience en course, je crois. Depuis, je n'ai plus roulé en Assyr Asphalte en 2019, en Asiane de Manseriz. Et ça, c'était un équipage 100% féminin. J'étais avec Catherine Legge et Michel Gatting. Et oui, j'ai fait les 4 heures, je crois, de CEPANG. Oui, je crois. En LMP3. C'est quoi que tu as préféré ? La catégorie que tu as préférée ? De loin, la Mégane Trophy à l'époque des World Series. Oui, parce que c'était vraiment une bagnole exceptionnelle. C'était une bagnole qui était faite pour le... Tu vois, Renault, ils ont quand même en sport, enfin Renault Sport, ce savoir-faire d'une vraie voiture de course comme ils ont fait la RS01 après qui malheureusement n'a pas eu une très longue carrière mais qui était une voiture exceptionnelle. Et cette Mégane Trophy, c'était un petit châssis tubulaire. Enfin, elle était un moteur central arrière, elle était exceptionnelle. La première génération, c'était 340 chevaux. Je crois que la deuxième, c'était 400. Donc, j'ai fait... J'ai dû faire deux saisons et demie en tout avec cette voiture-là. Et ça, c'était vraiment le championnat où je me suis le plus amusée, où j'avais le plus d'expérience en plus parce que j'avais quand même roulé en GT3 avant. En fait, quand j'ai roulé en GT3 avec l'Aéro 8, la Morgane, je n'avais pas assez d'expérience. C'était mes débuts en GT, même les pneus slick, enfin, tu vois, tout était hyper nouveau donc je n'étais pas aguerrie. Donc, je n'ai pas vraiment savouré. Même si ça ne se passait pas trop mal, mais je n'étais pas aguerrie. Alors que la Mégane, ça y est, je faisais en plus à l'époque l'émission V6 où on essayait beaucoup de voitures et des voitures de course. Donc, j'avais vraiment une expérience dans plein de bagnoles de course. J'avais roulé dans pratiquement tout ce qui pouvait se faire, plus ce championnat-là. Donc, c'est là où je me suis le plus éclatée et où j'ai trouvé la voiture. Enfin, ça correspondait à ce que je voulais en pilotage. Moi, je ne voulais pas faire de monoplace. Je n'avais pas des plus gros projets. Je trouvais ça parfait dans ce que je faisais. Je bossais quand même à côté aussi dans les émissions, à Canal aussi. Donc, c'était top. Justement, dans le pilotage, c'est quoi qui te fait kiffer ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans la voiture ? C'est la course pure ou c'est vraiment... Oui, alors c'est plusieurs choses parce que tu as la course, bien sûr, avec l'adrénaline de la course, le départ, les dépassements, ces moments de tension. Mais tu as aussi repousser un peu tes limites quand tu es en essai libre. Je n'étais pas hyper forte à l'exercice des qualifications. C'est comme si, en fait, je n'arrivais jamais à mettre le tour au moment où il fallait. Donc, je n'étais pas bonne. C'était quoi ? C'était stress ? Non, je ne sais pas. Je crois que je suis un peu un diesel et je mets toujours un peu de temps à me mettre dans le truc. Et je ne sais pas. Je ne me trouvais pas forte en qualif. Je n'arrivais pas à exploiter le pneu à l'instant. C'était un peu comme un... Il faut faire ça maintenant, là, tout de suite. Ben non, je n'y arrive pas. Mais ne me dis pas quand il faut le faire et je vais peut-être y arriver. Mais je ne sais pas. J'ai toujours eu ce truc-là un peu où je n'étais pas... Oui, peut-être sous la pression. J'aimais bien l'adrénaline de la course mais pas la pression de la qualif. Oui, je vois. Et en libre, j'aimais bien cette idée d'aller faire des tours, enquiller les tours, aller chercher les limites, tes limites, celles de la voiture, comprendre, progresser. Voilà. Je n'étais pas la plus grande fan des acquisitions de données. Puis en plus, j'ai un père qui m'a toujours dit que c'était chiant. J'aurais jamais pu faire de F1 à l'époque où il y avait ça. Qu'est-ce que c'est chiant ? Oui, c'était un pilote. Je pense, à l'époque, c'était à l'instinct. Et donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il me l'a inculqué ou quoi, mais j'étais un peu pas réfractaire parce que je comprenais l'utilité des acquis. Je sais que tu apprends beaucoup et c'est hyper précieux. Mais passer des heures devant, ça me gonfle. Et encore aujourd'hui, il y a des trucs intéressants qui sont tes points de freinage, la force que tu vas mettre sur ta pédale de frein, savoir si tu es efficace. Et puis après, tout le reste, pour moi, il faut du roulage. Tu as besoin de rouler, rouler, prendre confiance en la voiture, confiance en ton pilotage, les courbes rapides et tout ça. Mais mes plus gros axes de progression, ça a toujours été freiner le plus tard possible et mettre du gros frein. Et donc, dans ça, c'est intéressant les acquis. Mais sinon, je n'étais pas la plus travailleuse. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que ton père t'a aidé pour le pilotage au niveau de l'apprentissage ou de la transmission d'expérience ? Franchement, je crois qu'il nous a transmis un truc qui est d'avoir la compétition en nous, d'aimer ça, d'aimer piloter, d'avoir... Il nous a toujours appris à conduire. Donc, en bagnole avec lui, si jamais il est à côté de toi, c'est l'enfer. Maintenant, ça va, évidemment, il s'est calmé. Mais à l'époque, quand on était jeunes et tout, c'était le pire copilote du monde parce que tout était critique. Regarde, ça fait ci, il fait ça, machin, tout rétro dans le truc. Mais malgré tout, il y avait toujours... En fait, je crois que lui, ce qu'il voulait, c'est pas m'apprendre à piloter, c'était m'apprendre à être vive, à être réactive, à être affûtée, quoi. Et donc, de toujours être prête à tout, regarde, machin, ton feu, il est vert, mais regarde quand même s'il n'y a pas quelqu'un qui passe. La nuit, tu fais un petit appel de phare dans un croisement parce que si jamais il y a un mec qui n'a pas vu le feu, que des petits trucs, tu sais, pour être smart, être à l'affût de tout et être un peu, les yeux rivés partout et comprendre ça. Et donc, il nous a donné un petit peu ce truc instinctif de conduire qui m'a vachement servi dans le pilotage. Mais apprendre à piloter, non. Pour deux raisons. D'abord, parce que je pense qu'il se disait aussi que ça avait beaucoup changé par rapport à son époque, que les mecs avec qui j'étais, l'environnement dans lequel j'étais, étaient à même de m'apprendre à piloter, quoi. Et donc, je n'avais pas besoin de ses conseils à lui. Il n'est jamais vraiment beaucoup venu de me voir rouler. Il était là quand je roulais en GT3 parce qu'il roulait lui aussi à l'époque. Mais après, en Mégane-Troville, il est peut-être venu une fois ou deux. Il a dû venir à Spa et à Barcelone, je crois, en course et tout. Trophée Andros, il a dû venir peut-être 4-5 fois en 20 ans. C'était pas son... Et puis s'il venait, c'était pas pour me conseiller, quoi. C'était pas pour être à la radio. C'était pas vraiment... Pour profiter de l'événement. Oui, oui, c'est ça. Non, mais pas du tout dans le... Je veux dire, il a envie que je me débrouille bien. Donc s'il peut me donner un conseil, il le fera, mais pas du tout sur mon cul à me dire qu'il faut faire comme ci, comme ça et machin. Et puis la voiture, de toute façon, il la connaît pas, il connaît pas les réglages et machin. Donc il se disait que c'était pas à lui de faire ça, quoi. Donc non, pas très férus de... Plus des commentaires comme ça que des vrais conseils. Est-ce que t'as déjà roulé contre lui ou pas ? Oui, j'ai roulé contre lui, mais enfin non, d'ailleurs, pas directement puisqu'en Morgane, il y avait pilote A, pilote B, et moi j'étais le B et lui était le A, donc il était sur une autre voiture, mais donc en piste, on n'a jamais été ensemble. Mais on a été ensemble sur la même piste, dans les mêmes courses, juste pas au même moment, mais pas l'un contre l'autre et l'un contre l'autre, on a dû faire ça peut-être une fois à Landros, je crois que c'est tout, en sprint car. Parce que même en Megan Trophy, il a roulé avec moi une course à Barcelone, mais on partageait le volant, donc il a roulé avant et on n'était pas contre l'un contre l'autre en piste. Ça donnait quoi du coup au niveau des temps ? Je me souviens plus. Je crois... Non mais en fait, je crois qu'en Megan Trophy, c'était la dernière course de la saison, j'étais devant lui parce que j'avais roulé toute la saison, je connaissais la bagnole, lui était mal assis dans la bagnole. Et c'est vrai que c'était une voiture où tu... Puis lui, il n'était pas habitué à ces caisses-là avec tous ces montants de portes hyper gros, tu vois, les arceaux, les machins. Je pense qu'à son... C'est bagnole qu'il a conduite, c'était un peu plus... Je ne sais pas, on voyait mieux, on privilégiait moins la sécurité par rapport au confort du pilote. Et donc, je crois qu'il n'était pas très... L'expérience n'était pas dingue, mais bon... Mais bon, il était rapide quand même. Ah bah oui, Non, mais puis intrinsèquement, il est plus rapide que moi. Ouais. T'as roulé en monoplace quand même ? Un petit peu ? Non. J'ai essayé des monoplace parce que je n'ai jamais fait de course, jamais... J'ai juste essayé, oui, j'ai fait pour V6 déjà à l'époque, j'ai dû essayer un lit de 6, la 2 list, la 3.5, F1. Donc, tout ça, j'ai essayé. Et puis, j'ai essayé plusieurs fois à la 2 litres. Je me souviens que quand on avait fait la journée F1 au Castellet, tu roules d'abord dans la 2 litres avant de rouler dans la F1. Donc, oui, j'ai roulé plusieurs fois à ce genre de Castellet, mais pas plus que dans des essais comme ça, quoi. Il y a une histoire avec la 3.5, non ? Oui. Je crois que... La 3.5, c'était... Je vais dire que tu me la racontes. S'il te plaît. Fin de saison de Mégane Trophy, donc j'ai une saison dans les pattes d'avoir roulé, quoi. Même si c'est que 7 ou 8 courses, je crois, à l'époque, je ne me souviens plus. Mais quand même, et je vais... Je présente TV6, donc à cette époque-là, et un team intervétaine me propose de rouler en 3.5 en me disant, viens, si tu viens avec les caméras de l'émission, c'est cool, ça nous fait un petit peu d'images et puis toi, ça te fait rouler. Donc, j'accepte avec grand plaisir. Donc, je me retrouve à Barcelone début novembre ou fin octobre, je ne sais plus. Fin de saison, quoi, pour essayer la caisse. Et donc, grosse voiture, la 3.5 quand même. C'était l'antique chambre de la F1 et tout. Voilà. Je savais que il fallait s'en occuper de la voiture. Et puis, moi, monoplace, encore une fois, je n'avais pas trop fait. Mais bon, bref, j'arrive avec grand plaisir le matin, paf, on fait le siège, machin, je m'installe. Mon père me dit, je dis qu'il ne donne pas de conseils, mais là, pour le coup, il me donne un conseil. Il m'avait dit, mais demande à ce qu'on te mette des pads sur les côtés dans la bagnole parce qu'en plus, Barcelone, c'est quand même un circuit physique. Et dans ces caisses-là, tu vas morfler. Et je dis, OK, OK. Et puis, j'arrive le matin et puis, je n'ose pas demander au mec parce que je me dis, ça fait vraiment la fille. Enfin, à cette époque-là, une fille au volant, c'était, tu vois, je voulais justement surtout pas faire la fille, quoi. Je voulais me dire qu'il n'y avait aucun problème. Je suis jeune, ça va, je vais y arriver, quoi. Merde, c'est une journée, c'est pas non plus. Bon. Et évidemment, je commence, on roule, bon, je prends mes marques, je roule un peu et tout, ça se passe plutôt bien. Puis, en fin de matinée, je commence quand même déjà à avoir un peu mal au cou. Il y a la pause déjeuner, je me dis, ah, c'est bien, c'est cool. Ça va me faire du bien, ça va me faire me reposer. Je repars l'après-midi et tout de suite, l'après-midi, je sais que mon après-midi, elle est morte. Je sais que je vais avoir mal, j'ai mal. Et en plus, dans le dernier virage, le droit, avant la ligne droite, c'était vraiment, j'avais la tête posée comme ça. Il n'y avait pas la chicane, non ? Non. Ah, c'est ça. Et je fais comme ça, je ne sais pas s'il n'y avait pas la chicane, si, il y avait la chicane. Ah oui ? Il y avait déjà la chicane ? Je l'avais déjà mise, oui. Ok. Mais je ne sais plus, c'était en 2009. Je crois qu'elle était déjà mise. Ah ouais, c'est possible. Je ne sais plus quand ils l'ont enlevée. Je ne sais plus. Oui, ça fait longtemps quand même. Je suis incapable de dire ça. Là, ils l'ont re-enlevée, mais du coup, elle est restée longtemps. Elle est restée avant, puisque à Kamal, je sais que tous les Grands Prix à Barcelone, ça a toujours été avec la chicane. C'est une bonne question, ça. Oui, je ne sais plus. Je ne sais plus si elle était, je ne te cache pas. Je sais juste que ce dernier virage était tragique. Et donc, je suis comme ça, et je suis comme ça, vraiment, je regarde, tu vois, le virage est là. Et je ne peux pas faire autrement que ça, quoi. Je ne peux pas faire mieux que regarder comme ça. Je n'arrive pas, c'est impossible. Donc, tu subis, mais c'est mortel. Non, mais tu vois, tu as des courbatures quand tu fais des sports ou tu te donnes et tout, ou tu pousses, ou tu machin, ou tu vas au bout d'un effort, machin, mais là, c'est vraiment, ton corps, il ne peut plus, c'est fou de connaître ça. Et là, c'était vraiment ça. Et assez tôt dans l'après-midi, et puis en fin de journée, ils me disent, bon, allez, voilà, fin de journée, il nous reste une demi-heure, on te met les pneus slics, des pneus neufs, enfin, on te met les pneus slics, j'avais les pneus slics, bien sûr, mais on te met les pneus neufs. Ah là, je dis, non, franchement, les gars, je vous jure, c'est gâché. Mais si, allez, ça va aller. Ok, d'accord. Donc, je l'aimais, mais j'ai subi, c'était l'horreur. Donc, je n'ai vraiment pas savouré l'après-midi, mais l'expérience, c'était génial, mais j'ai compris que, voilà, c'était un autre physique qui était demandé. Tu vois, c'est bien de partager cette expérience, ça montre bien la dimension physique du truc. Bien sûr, non, mais c'est lunaire le truc. Et tu comprends pourquoi ils ont des coups comme ça ? Oui, exactement. Parce que souvent, on ne se rend pas compte. Oui, tu as l'impression qu'ils soient assis dans leur bagnole. Max Verstappen ne transpire pas. Oui, c'est pas le bon ambassadeur pour ça. Il ne sort pas souvent éreinté. Oui, malheureusement. Mais c'est éreintant. Oui, c'est ça. Du coup, c'est intéressant d'avoir l'anecdote. Et du coup, tu as aussi roulé dans une F1. Oui. C'était quand ? Alors, F1, j'ai fait deux fois, je crois. J'ai l'impression que c'est trois, mais je n'arrive pas à retrouver la troisième. Mais j'ai fait en tout cas, la première fois, c'était au circuit du Luc, je crois, où c'était les anciennes... J'aimerais tellement ne pas pouvoir me rappeler de la troisième fois que j'ai fait de la... J'ai connu une formule. Quel connasse. Ah, je ne sais plus trop. Non, mais parce que je ne trouve pas vraiment... Il me semble que j'ai fait trois fois, mais je ne sais plus quand. Bref. Donc la première, c'était donc au Luc, c'était une... Qu'est-ce que c'était à l'époque, en 99, là ? C'était en 99 ? Non, c'était une caisse de 99. ok, ok. Bon, bref, j'ai roulé. C'était pour V6. Mais alors, le circuit du Luc, en plus, qui est quand même... Enfin, pas très encourageant. Dans l'enthousiasme, tu vois, tu es là, tu as l'impression que tu peux te sortir partout, que tu peux aller taper, enfin sortir en tout cas dans l'herbe et tout, donc je n'étais pas très à l'aise, mais bon, j'ai roulé, puis c'était... Casse de fou. Enfin, c'était vraiment très impressionnant. Mais, j'ai été plus impressionnée quand j'ai roulé au Castellet pour les journées... À l'époque, ça s'appelait les journées Philit. Et en fait, c'était Renaud qui organisait ça et qui te faisait faire tout... Mets-toi dans la peau d'un pilote pendant une journée, quoi. D'où le Philit pour ressentir ce que c'était. Donc, tu avais le rendez-vous avec le physio, tu avais la petite prépa, le briefing, les acquisitions de données, machin, tu travaillais tout. Tu commençais par un petit tour en Mégane, je crois. Après, tu étais dans la 2 litres, tu faisais deux runs de je ne sais plus combien de tours dans la 2 litres. Et ensuite, le Graal, à la fin, c'était de monter dans la F1 pour faire 4 tours. Et là, c'était la F1 de Maldonado-Grojean, cette époque-là, cette Lotus-là. Donc, truc de fou, 4 tours seulement. Je ne sais pas si je n'en ai pas fait 5 d'ailleurs. Ils m'avaient donné un petit tour en plus et expérience de malade parce que Castellet, pour le coup, tu as beaucoup de sécurité donc tu ne peux t'occuper que de ta voiture. Tu sais que si tu sors un peu large, ça va, ce n'est pas les cailloux, ce n'est pas la terre même s'il y a des murs. Et donc, expérience exceptionnelle et surtout, se rendre compte quand tu es à... Je crois que je suis allée... J'ai dû faire... Je crois que je n'ai pas tapé les 300. Je crois que j'ai fait 298 ou un truc comme ça. J'étais verte. Mais déjà ça, déjà ça, t'es... Pourtant, la Mégane, tu vois, on prenait 240, je crois, un truc comme ça donc tu t'allais vite quand même. Mais là, la ligne droite où tu as le casque qui fait comme ça là. Vraiment, c'est ça. Tu vois, tu fais ça devant tes yeux, c'est vraiment comme ça. Mais où là ? J'arrivais pas... Ton oeil n'est pas fait pour ça encore. Tu vois, ça se prépare, je pense, je ne sais pas si ça se muscle à proprement parler mais ça t'habitue en tout cas et moi, je n'avais pas cette habitude-là donc ça, c'est le truc qui m'a le plus marqué et le frein évidemment qui est lunaire. Tu as vraiment l'impression que tu glisses en dessous. Enfin, c'est fou. Elle était un peu... Elle était bridée un peu quand même ? Elle n'était pas bridée, je crois, mais en revanche, bien sûr, tu avais toutes tes assistances. Ah, ils mettent quoi comme... Traction et tout ? Oui, traction control. Ah oui, ils mettent du max. Ah oui, ok, d'accord. Il vaut mieux si tu ne le mets pas, là c'est l'enfer. Bien sûr. Tu ne fais peut-être pas une accel. Non, on est là pour s'amuser et pour pouvoir aussi se dire qu'on peut mettre les gaz sans être mangé. Oui, sans se dire que tu dois doser et mettre le bon endroit. Mais très belle expérience. Oui, j'imagine. Mon rêve. Est-ce qu'il y a une épreuve ? Une épreuve, oui, une épreuve. j'ai trouvé. Non, c'est parce que ce n'est pas moi qui conduisais. Mais je suis montée deux fois dans une... Enfin, une fois avec mon père et Christophe Malbranc au Castellet dans une triplace. Ah oui ? Et une fois à Abu Dhabi dans une biplace. J'ai vraiment préféré la biplace que la triplace. La triplace, c'est très très bizarre pour les passagers de globalement... Même en biplace, non ? En biplace, c'est bizarre parce que tu ne vois rien. C'est un peu chiant. Tu sens, mais au final, tu es derrière le gars. c'est derrière ? Oui, tu ne vois que dalle. Donc, ce n'est pas fou, c'est juste que tu te prends les freinages dans la gueule un peu. Et triplace, c'est cool. Et triplace, tu es de part et d'autre de la bagnole. Donc, c'est bizarre. Je ne sais plus, au Castellet, je crois que j'étais... Je ne sais plus si j'étais à l'intérieur quand tu es au milieu, c'est logique, ça va avec l'équilibre de la voiture, mais là, c'est un peu dérangeant. Le sidecar. Oui, c'est un peu ça. Je n'ai jamais essayé. Je me demande si je ne serais pas malade. Apparemment, ça rend malade, non ? Certains, oui. Est-ce qu'il y a une épreuve en sport auto que tu aimerais faire ? Je ne dirais pas non aux 24 heures, je ne dirais pas non aux Dakar. En fait, je ne dirais pas non à des expériences de fou comme ça. Tu vois, sans se dire que c'est pour cocher la case, mais pour vivre une expérience de malade de ce genre. Donc, voilà. Je ne dirais pas non, un peu, je suis un peu sur la réserve parce que je veux... Il faut partir à moi à prendre le Dakar. Comme une espèce de superstition, genre, si jamais, tu vois. Mais je dirais carrément oui. Non, mais tu vois, par exemple, le Dakar, après moi, là, j'ai le Dakar en tête parce que j'y suis allé cette année pour faire un petit doc sur le copilote dans Mathieu Bommel. On l'a suivi et j'ai pris une gifle. C'est sûr, ça doit être absolument... Et du coup, ça m'a tourné trop envie de le faire, tu vois, en SSV ou un truc comme ça. Mais je me suis dit, ça serait magique de pouvoir... Parce qu'en fait, c'est hors du temps, c'est un événement. Pour moi, il y avait un avant et après Dakar. J'ai juste fait cinq jours sur le bivouac, mais c'est complètement fou de voir des images comme ça dans le désert. C'est un truc de fou. Le sport auto, je trouve, c'est un autre niveau limite. Je veux bien le croire. Franchement, et moi, je me souviens quand j'avais essayé dans V6, la Mitsou, le Pajero de Peter Ansel, je ne sais plus où, dans quel coin de la France, mais je m'étais dit, mais attends, mais moi, je veux faire le Dakar. Si c'est ça, si c'est ces voitures-là, moi, je veux faire le Dakar. C'est exceptionnel. C'est un truc qui grimpe aux arbres. Tu as l'impression de pouvoir passer partout. C'est fou. Moteur de fou. Tu vois, tu as l'impression d'être Arnold Schwarzenegger. C'est génial. Là, pour le coup, physiquement, je pense que tu... Il faut être prêt quand même. Parce que là, ils prennent des... Oui, puis je pense que d'abord, tu tapes beaucoup. je m'étais même dit, peut-être un peu limite. Et d'ailleurs, je l'avais fait... J'avais déjà eu mon accident au Trophée Andros, et donc, pendant... Je n'avais pas d'appréhension du tout, mais par contre, si ça secouait trop, j'avais peur pour mon coup. Et je me souviens de mettre 10 ans dans cette bagarre-là. Je me suis dit, putain, si tu secoues comme ça tous les putains de jours de ton bagarre, c'est fait chier. Et je crois que c'est un peu ça. pendant 6 heures. c'est sûr. Mais c'est ce que je me suis dit aussi. Oui, c'est ça. Ça donne envie, mais après... Oui, ça donne envie. Après, quand tu es dans mon avis, c'est le truc où tu dis, bon, allez, il faut faire les 15 jours de course. Et plutôt suivre le copilote. C'est ça. Du coup, je voudrais bien passer sur la partie journaliste. Comment ça s'est passé, du coup ? Est-ce que au niveau du... Enfin, tu as commencé les deux en même temps, pilotage, genre forcément, non ? Pas vraiment, En fait, j'ai vraiment commencé le pilotage et puis, ce n'était pas du journalisme que je faisais. bref. Mais bon, ce que j'allais dire, aujourd'hui encore, je n'ai pas de carte de presse, je n'ai pas fait d'études de journalisme, donc pour moi, j'ai toujours ce petit truc-là de dire, de me qualifier de journaliste, ce n'est pas... Bref. Mais donc à l'époque, ça ne l'était vraiment pas puisque j'étais juste essayeuse dans Automoto. Et après, quand j'ai présenté l'émission, j'étais présentatrice, c'est-à-dire que je... Oui, j'écrivais mes textes, enfin je ne les écrivais pas, je ne les disais, je ne sais même plus si j'écrivais, mais il y avait de la prépa quand même un peu. Et donc, je travaillais à la télé, j'étais présentatrice d'une émission et je parlais de voiture et tout ça, donc ce n'était pas vraiment du journalisme, encore une fois, selon moi. Et donc, j'ai fait mes armes dans toutes ces émissions-là. Après, il y a eu V6, pour commencer, qui était la première vraie émission. Après, il y a eu... j'ai bossé avec Autodéclic, je pense que même que je bossais un peu avec Autodéclic avant d'arriver à V6, mais peut-être plus pour le site internet. Et ensuite, ils ont fait une chaîne qui s'appelait Men's Up TV et là où on a fait du contenu télé, où il y avait deux émissions, plein gaz, où on parlait de tout ce qui était motorisé. c'est mon époque. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Comment ça s'appelait ? Une fille dans ton vestiaire, ça c'était super sympa, j'adorais le concept. Tu recevais un sportif et on était dans son vestiaire, entre guillemets, puisqu'on mettait deux, trois éléments de déco, du sport de l'invité et on parlait de son sport, de son parcours. Ça, c'était vraiment très sympa, c'était une super expérience. Et donc, je faisais tous ces petits trucs-là, donc là aussi, il y avait un peu de prépa et tout, mais bon, c'était pas du journalisme. On parlait, j'avais pas l'impression d'investiguer ou d'être dans la formation. Plusieurs formes de journalisme. Mais c'était très formateur parce qu'il y avait de la prépa en ce sens que tu devais aller chercher un peu des infos sur la personne pour être à même de lui poser des questions pertinentes et tout. Après, j'ai fait beaucoup de salons auto aussi, donc là, c'était tous les petites quotidiennes qui étaient l'enfer où je me trimballais avec ma petite valide à roulettes où j'avais des tenues différentes parce qu'il fallait qu'on fasse les quotidiennes en deux jours. Il fallait que j'aie dix tenues ou douze tenues selon la durée du salon. Et donc, à chaque fois, j'allais aux toilettes, me changeais, machin. Et ça, c'était hyper formateur aussi parce que tu enchaînes. Tu vois, c'est vraiment... Tu déroules ton truc pendant 48 heures et donc, tu prends de l'expérience parce que tu t'apprends à être aussi, à avoir le même sourire et le sens de l'accueil dans ton émission le matin que le lendemain soir après 48 heures de boulot. Et donc, c'était intéressant. Et ensuite, j'ai commencé Eurosport quand ils m'ont appelé pour faire le talk show du dimanche soir qui était un vrai stress pour moi parce que c'était ma première émission en direct. Première émission aussi avec des invités, même si j'avais toujours eu des invités. Mais là, c'était un plateau avec quatre personnes. C'était un talk show. C'était sur la F1, c'était un peu plus pointu et tout. Et puis ensuite, Canal en 2013. Et du coup, là, tu n'as pas fait d'études de journalisme du coup, tu arrives là-dedans comme ça. Ce n'était pas trop compliqué d'arriver dans ce monde-là justement sans avoir un parcours traditionnel ? Si, oui et non. En fait, à chaque fois, j'avais l'impression de faire les trucs petit à petit. Tu vois, je ne suis pas arrivée d'un coup d'un seul à présenter la F1 sur Canal. Même à Canal, tu vois, au début, j'étais consultante dans Formula One. Après, j'ai présenté l'émission un an et demi après. Ensuite, j'allais un peu plus sur les Grands Prix. Et puis ensuite, j'ai fait les grilles. Ça a été toujours progressif. Alors, à part V6 où j'étais tout le temps présenté l'émission. Mais sinon, c'était toujours un truc qui était assez... Je faisais mes armes, en fait. J'avais l'impression de ne pas viser trop haut et que donc, j'étais ma place. Tu vois, je faisais un truc que je savais faire et puis après, si je sais mieux faire, je fais mieux. Donc, c'était difficile dans le sens où on attendait beaucoup de moi parce que j'avais ce nom-là, parce que j'étais une fille, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas non plus beaucoup. Enfin, en sport auto, quoi qu'il arrive, à Canal, un peu plus dans le journalisme sportif puisqu'il y avait Nathalie Yannetta, Astrid Barre, Isabelle Iturburue, Marie Portolano. Il y avait pas mal de femmes qui étaient au poste de journaliste sportive féminine. Donc, la place était un peu faite mais sinon, à Eurosport, ça ne se faisait pas encore trop et donc, il fallait quand même être un peu crédible et donc, c'était ça qui était le plus difficile pour moi, montrer que j'étais légitime. Et après, ce qui était plus facile pour moi, c'est que comme je n'étais pas formatée télé, on aimait justement cette fraîcheur-là qui était un peu... Enfin, je n'avais pas de code de la télé, donc je n'avais pas de tic de télé, de langage et tout. Je parlais un peu comme je parlais dans la vie et donc, ça, c'était un truc qui marchait bien, je pense. Tu penses que ça t'a aidé de t'appeler Margot Laffitte ? Ou ça a pu avoir les deux... Non, 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 franchement, je pense que ça ne m'a que aidée. Ouais. Enfin, après, oui, tu as toujours des mauvaises langues qui vont dire que je suis là que parce que je m'appelle Laffitte et tout, mais au final, je me suis toujours dit, enfin, j'ai toujours pris beaucoup de recul par rapport à ça en me disant, je veux dire, de toute manière, d'abord, ils ont raison, après tout, c'est vrai, je n'ai pas fait de formation de journalisme, on fera les choses et j'ai toujours eu assez foi en ça, en fait, il faut faire ses preuves, comme dans tout et donc ça m'allait bien, enfin, ça ne me dérangeait pas, en fait. Je me disais, oui, si c'est critiqué, bah oui, ok, je vais montrer que je peux faire ça, et donc, au final, c'était un challenge, et ça m'allait bien d'assumer ça parce que, je ne sais pas si c'était justifié parfois, mais je ne m'intéressais pas trop à ça, je n'étais pas trop connectée aux réseaux sociaux, je ne sais même pas s'il y en avait vraiment trop à l'époque, et donc, je ne regardais pas trop ça, ce qui m'intéressait, c'était de faire mon job, progresser dans ce que je faisais, j'ai toujours été bien entourée, toujours eu des gens bienveillants qui m'ont aidée, appris et tout, donc, j'avais toujours envie d'apprendre en plus, donc, je ne me suis jamais dit, et encore aujourd'hui, tu n'es jamais arrivée, il y a toujours des progrès à faire, il y a toujours des émissions où je me trouve nulle, toujours des trucs où je ne me trouve pas bonne, donc, au final, tu n'es jamais arrivée, donc, c'est normal, mais petit à petit, ça démonte tout argument, j'avais pas envie de briller les étapes, je me souviens qu'au tout début, quand je suis arrivée à Canal, j'étais donc consultante aux côtés de Thomas Touroud qui présentait l'émission, donc, assez vite, Thomas Touroud est parti, et ils m'ont proposé les clés de l'émission, de Formula One, et là, à l'époque, je me suis dit, je ne me sens pas prête du tout, c'était une émission, c'est une grosse émission, en plateau, tu parles de sport, non, pardon, de Formula One à Canal, c'est Canal, d'accord, et là, je me suis dit, je ne me sens pas prête, et j'ai dit à la direction des sports, à l'époque, je ne pense pas avoir les épaules pour faire ça, et je ne voudrais pas faire un truc où je vais me griller, et donc, je ne l'ai pas fait, et c'est Karim Benani qui est venu, qui a fait quelques mois, mais lui aussi est parti sur une autre émission, et donc, à un moment donné, il a fallu reprendre le flambeau, donc, j'ai essayé, et ça s'est bien passé, et puis après, ça m'a donné confiance, et encore une fois, j'étais très bien entourée, et j'ai vraiment eu des gens autour de moi qui étaient très bienveillants et qui étaient toujours en train de m'apprendre des choses et qui me permettaient d'avoir confiance et d'avancer, donc c'était agréable aussi de grandir là-dedans. Qu'est-ce qui est dur, du coup, dans le job, on va dire, de présentation ? C'est une vraie question, enfin, c'est une question... Je dirais que le plus dur pour moi au début, c'était les... En fait, une fois que j'étais installée en plateau avec les gens, j'étais hyper à l'aise parce que, humainement, j'ai un bon relationnel avec les gens et puis c'était toujours les consultants, je les connaissais tous, enfin, c'était des gens que je connaissais avant d'être à Canal et tout, donc en ça, je me disais que je suis à ma place parce que je les connais et que je suis à l'aise avec eux, donc ça, c'était facile. C'était plus les... Comment tu peux appeler ça ? Les... Merde, le passage obligatoire, quoi, tu vois, le bonsoir, face caméra, Ah oui, le début de la pub et tout. Lancer la pub, tous ces trucs-là. La structure un peu, ouais. Ouais, où je savais pas trop faire et voilà, le bonjour étant le plus dur pour moi, vraiment, c'était vraiment... Et pour autant, c'est quand même le plus important, quoi. Tu poses les bases de ton émission, si t'es stressé, t'es stressé toute ton émission, si t'es à l'aise, t'es à l'aise, enfin, tu vois, donc c'était vraiment le truc où je me mettais un peu le stress sur ça, quoi, et puis une fois que l'émission a été lancée, j'étais... Ça allait. C'est marrant, parce que je te dis, comme je te disais au tout début, tu sais, juste avant qu'on commence, moi, j'ai toujours une pointe, quoi qu'il s'est... Enfin, alors que ça n'a rien à voir, enfin, tu vois, on est dans une pièce, il n'y a personne, pas Antoine, derrière la caméra, tu vois, on se connaît... Ah, mais la pression, quand même. Mais ouais. Le mec gère trois caméras, quand même. Ouais, c'est vrai qu'il est fort. Il est très, 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 très fort. Non, mais tu vois, mais moi, au début, en fait, toujours au tout début, alors, je peux imaginer que ce soit le cas, c'est juste le seul moment où tu te dis, parce que, je sais pas, bizarrement, je sais pas, ça tourne, on sait rien, mais il y a un petit stress. Ouais, 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 bon, j'ai encore ce petit truc avant le direct, enfin, avant les grilles, le dimanche, un canal, tu vois, encore aujourd'hui, j'ai ce petit truc-là qui... Mais j'ai réussi, je crois, à le transformer en un truc positif qui est... En fait, j'étais pas stressée, globalement, j'avais juste ce petit truc-là où t'as le palpitant qui monte un peu, quoi. Et j'ai réussi à le transformer en un truc efficace, tu vois, t'es concentré, t'es dans ton truc et tu vas pas te planter, quoi. Ce qui m'arrive quand même, je veux dire, je peux très bien au bout du deuxième mot bafouiller, c'est tout à fait... Brad Bitt, quand même, troisième mot. Bon, donc, tu vois, tout est possible. C'était à Silverstone ? C'était pas mon seul fait d'armes. Non, c'était à Austin. Et c'était la première antenne du week-end et j'avais dit bonjour et c'est tout, je crois. Ah, ça l'aise. Brad Bitt est là. Ah, ok. Donc, bref, c'est pour dire que... Ah, mais je crois que je l'ai pas vu. C'est jamais fini, quoi. Tu vois comme quoi ça a pas fait... Mais c'était pas du stress, ça. Oui, oui, c'est juste... Parce qu'en plus, un vendredi d'essai libre et tout, vraiment... Ça, par contre, c'est hilarant. Je suis plus tranquille, mais c'est marivant, quoi. Tu vois, comme quoi, je pense, les gens s'en foutent, je sais pas. Oui, oui, oui. Après, moi, je suis pas sur Twitter, tu vois, donc je sais pas. Non, moi non plus. Moi, je suis, mais je regrette. Voilà, c'est ça. Donc, je me dis... C'est vrai que c'est toi. Au moins, après, tu rigoles et puis ça y est, le stress, il est parti. Mais là, j'en avais pas, en l'occurrence. Mais tout ça pour dire que je l'ai encore un petit peu aujourd'hui et surtout, j'ai réussi à le transformer en un truc un peu qui me sert, quoi. Pas qui me desserre. Et le direct, du coup, il y a quand même des difficultés puisque t'as quand même... Au final, ça change par rapport notamment à ce que tu faisais avant ou au final, avant, tu faisais des prises. Maintenant, tu fais... Je veux dire quand tu bossais chez V6, par exemple. Tu te plantes, tu refais et puis voilà. Et point barre. Mais bien sûr que le direct en... Alors, c'est aussi un truc qui me plaît parce que mine de rien, ça te permet justement d'être toi. Ouais. Parce que très vite, t'es toi, quoi. Tu vois, c'est comme les trucs de télé-réalité. Au début, tu sais qu'il y a la caméra et puis très vite, les mecs, ils oublient. Là, c'est pareil. Très vite, t'es toi-même parce que t'es dans la vraie vie, quoi. Là où, en plateau, si tu refais trois fois ton plateau, tu vas quand même être concentré sur ton bout de phrase que tu dois refaire et qui est... Oui, oui, oui. Ou peut-être que tu es un peu moins... Oui, puis même si tu bafouilles en soi, voilà, c'est fait. Oui, oui, exactement. Oui, oui. Et puis, alors pour le coup, ça, c'est un truc qui m'a jamais embêtée, quoi. J'en ai toujours fait mon affaire. Je me suis toujours dit de toute manière, oui, bah oui, c'est comme ça. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne vais pas m'arrêter de parler. Je ne voulais pas dire... Non, mais je ne voulais pas dire ça. Donc, bah, tu continues, quoi. Question un peu bateau, mais qui m'intéresse, c'est quoi que tu aimes, justement, dans ce job-là ? Clairement, c'est être sur place. C'est pour ça qu'à partir du moment où à Canal, j'étais plus sur les Grands Prix et dans l'événement et dehors, les cheveux au vent. C'est une expression, mais c'est vrai. C'est vraiment ça. Me dire, je suis dehors, je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée comme une voiture volée, je ne suis pas coincée dans ma petite tenue en plateau, derrière mon pupitre où tu ne vis pas le truc, quoi. Moi, j'adorais, parce que j'avais connu que ça aussi. Avant, V6, on était toujours sur le terrain et donc, pour moi, c'était plus simple parce que c'était ça que je savais faire. Donc, à partir du moment où j'ai eu ça, j'étais beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus dans mon élément. Donc, c'est vraiment ça qui me plaît aujourd'hui, c'est être sur le terrain et être au cœur de l'événement parce que tu ne peux jamais aussi bien raconter que quand tu y es, quand tu ressens les choses, quand tu vois les gens, quand tu leur parles, quand tu échanges, quand tu vis toute la vie autour, en fait, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, machin, va te servir dans tes émissions et donc, c'est une valeur ajoutée énorme que d'être sur place. Donc, ça, si aujourd'hui, on me proposait de faire que du plateau, je pense que je ferais autre chose. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, comme tu fais du plateau, tu peux... Tu connais les mots ? Oui, voilà, c'est ça. Oui, bien sûr. En plus, parfois, dans le plateau, tu vois, typiquement, une émission comme j'ai fait l'année dernière qui s'appelle le Big Five où on a reçu cinq pilotes et tu reviens sur des moments marquants de la F1, de leur carrière, du sport. Et ça, ça, j'aime bien parce que c'est comme les spécialistes. Ça, par contre, ça me plaît. Si on avait les spécialistes aujourd'hui, j'adorerais. Mais par contre, le plateau où tu parles du sport alors que tu n'y es pas, ça m'ennuie un peu plus. Je suis moins à l'aise avec l'exercice parce que je me sens moins vrai. Mais le plateau où tu peux échanger avec des gens, ça, je trouve ça formidable. J'adore ça. Tu préfères présenter ou être un peu plus... Comment on dit ? En général, tu présentes ou tu es en chronique ? Oui, oui. C'est quoi que tu préfères ? Présenter. En fait, j'aime bien aller poser des questions aux mecs, en savoir plus, m'intéresser à eux, à leur parcours. C'est pour ça que j'adorais aussi une fille dans ton vestiaire à l'époque. Dans V6, on a beaucoup fait ça aussi parce que pendant un temps, on avait des invités à chaque fois. On leur faisait faire des tours de voiture à Dreux et on avait des invités. J'aimais bien ça. J'adore ça, échanger, partager, comprendre les gens, leurs passions, leurs envies, le pourquoi du comment. Ça, ça me plaît beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Après, présenter quand tu es à l'AF1 sur place et que tu as ton consultant, c'est un peu différent parce que justement, tu es un peu contri parce que tu as moins de temps. Tu as cette contrainte-là de ne pas avoir le temps de dire tout ce que tu veux et que tes débriefs soient un peu courts ou que tes questions... J'aime bien parce que je suis sur place, mais en vrai, si je pouvais faire par exemple les spécialistes au cœur d'un paddock... Ah ouais, sur place, avec le plateau sur place. C'est quoi le plus dur dans ce que tu fais ? Rien. C'est facile. Ouais. C'est du beurre. Non mais... Je ne vois rien comme un truc dur parce que je me dis... Je trouve ça génial en fait. Et donc, je... Donc, ce n'est pas dur. C'est du travail. C'est du renseignement. Enfin, tu vois, tu lis les articles, tu lis les stats, tu lis les infos, tu lis tout pour être au fait, mais ce n'est pas dur en soi. Puis l'environnement est sympa. Ouais, l'environnement est génial. Non, alors le plus dur quand même, parce que ce n'est pas le plus dur en soi, c'est ce dans le quoi je suis le moins à l'aise, c'est aller faire chier un pilote qui n'a pas envie de parler. Ouais, ça je comprends. Pas tellement tellement, tu vois. Ou aller poser une question un petit peu... Relou. Ouais, un peu relou, un peu corrosif, tu vois, à quelqu'un. Aller le chercher, quoi. Tu vois, ça, je n'aime pas parce que je ne suis pas à l'aise avec ça. Je n'aime pas ça. Et pourtant, ça devrait être mon métier, tu vois. Enfin, ça fait partie de mon métier et ça devrait être un truc que je sais faire et que j'aime faire, mais je n'aime pas, tu vois. Aller faire chier Christiane Orner si je dois lui poser une question et lui dire « Alors mon vieux, qu'est-ce qui s'est passé ? » Tu vois, bon, évidemment, je ne le ferai pas comme ça. Je le ferai, mais je mettrai les formes pour qu'il comprenne que je suis en train d'attaquer. J'ai peur, je n'aime pas le titiller, j'aime pas aller chercher et pourtant, c'est ce qui fait aussi les réponses les plus intéressantes et tout ça. Donc, j'en ai conscience, mais je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est ça le plus dur pour moi, c'est aller faire chier les mecs. Je comprends, je pense que j'aurais du mal à... Parce que tu sais que tu appuies sur le truc qui va... Après, de l'autre côté, le mec sait que c'est le jeu. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà, je comprends. Donc, je vais toujours mettre les fins. Je suis obligée de vous poser cette question. Si ça tenait qu'à moi, je ne le ferai pas. Je ne peux pas dire ça, mais j'aimerais le dire. Je comprends, je comprends ça, vraiment pour le coup. Parlons de l'équipe Canal, entre vous, c'est comment ? Vous êtes amis, collègues, les deux ? Ça dépend. Les deux, non, ça ne dépend pas. Les deux, depuis toujours, d'abord parce qu'on se connaissait tous avant. Laurent, moi, je le connaissais de l'époque d'Automoto. C'était vraiment quelqu'un qui était dans le paysage de mon milieu. Franck, on venait de faire deux années ensemble à Eurosport puisqu'il était consultant avec Franck Lagorse et Sébastien Bourdet à Eurosport. Ce n'était pas Franck Lagorse à l'époque, c'était juste Seb et Franck. Et Julien, je le connaissais d'avant aussi. On avait déjà roulé, on s'était croisés plein de fois. Donc, tu arrives dans une équipe que tu connais, même si effectivement, on était certainement moins proche que ce qu'on est devenu parce qu'on ne se côtoyait pas de temps que ça et que ce n'était pas non plus amical. Alors que quand tu vis avec une équipe comme ça, que tu voyages, que tu dînes, que tu déjeunes, que tu passes des moments de vie, des expériences bonnes comme mauvaises aussi parce qu'il y a des moments où c'est la galère, il y a des moments où on est stressé, il y a des moments où nos vies perso ont un impact sur comment on est dans le groupe, etc. finalement, tu connais les gens vraiment mieux quand tu passes beaucoup de temps avec eux et nous c'est le cas, on passe énormément de temps ensemble. Ce qu'on voit à l'antenne, c'est un quart du temps qu'on passe ensemble et donc ça devient forcément des amis parce que tu échanges, tu parles d'autre chose que de la F1, tu parles d'autre chose que de ton boulot, tu parles de ta vie perso, tu parles de tes tracas, de tes bons moments, de tes vacances, de ta famille. Humain quoi. Donc oui, ça dépasse le cadre professionnel et ça c'est grâce au voyage. Si aujourd'hui on ne faisait que des émissions en plateau où tu arrives le soir, trois heures avant l'émission pour préparer, tu te vois un peu, tu échanges un peu mais tu ne passes pas vraiment de temps ensemble alors que le voyage, être sur place, être au bout du monde tous ensemble, ça soude beaucoup et donc c'est comme l'armée quoi, tu vois, tu passes des vrais moments de bons comme de mauvais et donc ça soude beaucoup les équipes et ça, ça fait qu'on est très proches. Laurent et moi, on est quand même très souvent ensemble. Julien peut faire un peu sa vie de son côté, il a aussi ses potes dans le milieu et tout ça, Franck, il peut être aussi un peu parfois fatigué, c'est aussi des longs voyages, il y a des décalages horaires, il y en a qui supportent plus ou moins bien et tout donc on n'est pas nécessairement collés ensemble tous les soirs d'une semaine mais je crois que Laurent et moi, franchement, il n'y a pas beaucoup de soirs où de toute manière on n'est pas ensemble et franchement, Franck est très souvent avec nous, Julien aussi mais je dirais que c'est eux qui sont un petit peu plus à faire des trucs ailleurs, ils ne partent pas forcément au circuit aux mêmes horaires que nous non plus donc je dirais que celui avec qui je passe le plus de temps, c'est Laurent mais bon, tout de même, on dîne, on peut même, si jamais, je ne me souviens plus mais ça nous est arrivé de repartir un jour plus tard d'un Grand Prix parce que les vols, on n'est pas machin donc tu passes une journée ensemble l'année dernière quand on est reparti de Miami, on partait le soir, le lundi et donc toute la journée, on est allé passer un moment à la plage, on a loué des motos, on s'est retrouvé pour des gens, enfin donc c'est aussi des moments hors, totalement hors F1 mais sinon ça reste une vie normale à la fin de la journée, on rentre ensemble à l'hôtel, on sort dîner à pied en voiture en je ne sais pas quoi, on dîne ensemble, on boit des coups, on s'est fait des bonnes soirées aussi, enfin il y a aussi ça qui soude, c'est les bons moments de partage où justement tu es déconnecté de ton boulot et tu passes une soirée comme avec tes potes si tu étais avec tes amis. C'est vrai que ça doit être sympa quand même d'avoir une équipe avec qui tu t'entends bien, tu veux te déplaquer, super important. Je ne sais pas si c'est une chance où peut-être que si ça n'avait pas aussi bien fonctionné, on n'aurait peut-être pas tous duré autant de temps ensemble mais en l'occurrence on s'entend tous très bien et donc ça dure mais c'est vrai que tu peux avoir des éléments perturbateurs mais nous on a la chance de ne pas avoir ça et puis je pense aussi qu'on sait, on a compris la mécanique de groupe et que donc tu fais avec, parfois tu trouves que l'autre il est casse-couille parce qu'il fait chier sur ci ou ça mais ce n'est pas grave, tu prends un peu de distance et moi c'est un truc de mon père aussi qui m'a toujours appris de dire tu ne vis pas avec eux, donc ce n'est pas grave s'ils sont comme ça, laisse les gens être comme ils sont après si tu vis avec eux ok tu peux gueuler mais sinon voilà il faut être un peu diplomate et un peu accepter les gens comme ils sont et donc tu vis avec eux et j'ai l'impression que dans notre groupe élargi parce que ce n'est pas que Canal c'est aussi tous les mecs de la technique chez AMP on a tous ça un peu en nous qui fait qu'on vit super bien ensemble et du coup en parlant d'ambiance comment vous vivez ou en tout cas est-ce que ça peut vous atteindre les moments où c'est un peu plus j'allais dire insipide c'est un peu moins le mot est fort mais au niveau de ce qui se passe en piste ou en tout cas en formulant est-ce que on va dire la piste parce qu'il se passe des choses quand même mais imaginons qu'il y a moins de suspense on va dire pour la victoire comme ça peut être le cas en ce moment au moment où on tourne ce podcast est-ce que ça vous atteint comment vous le vivez ? non ça nous atteint pas parce que ça change pas notre envie de bien faire et de parler des choses qu'on aime parce qu'il y a en fait ce qui est génial c'est que t'as quand même quoi qu'il advienne toujours des choses à dire donc oui bien sûr que le résultat ça influe sur le peut-être l'enthousiasme que tu vas mettre dans une émission je veux dire d'après autant avant le Grand Prix t'as toujours l'espoir et après si oui au bout du 20ème Grand Prix de l'année tu as toujours Verstappen qui gagne tu tournes un petit peu en rond mais sincèrement tu vois l'année dernière où il gagne presque tout on n'a pas ressenti ça je crois pas que ce soit encore une fois quand t'es sur place t'as tellement de vie autour t'as tellement de choses d'histoires à raconter des choses que tu vois et tout que c'est pas si impactant en fait je dirais que ça l'est un petit peu dans le débrief dans Formula One avec les équipes à Paris et tout quand tu te dis sur quoi on va travailler de quoi on va parler qu'est-ce qu'on va dire comment on axe autour de quoi on axe l'émission oui ça c'est un petit peu rébarbatif on va dire mais encore une fois il y a tellement d'histoires derrière à raconter au final c'est un peu comme la série Netflix tu vois tu peux enrober ton sport de tellement de choses d'histoires humaines d'histoires d'argent d'histoires il y a toujours des trucs regarde là en début de saison la côté le hors sportif fait beaucoup parler donc je dis pas qu'il faut qu'il y ait ça tout le temps mais t'as toujours des choses à raconter au-delà de ce qui s'est passé en piste avec Max Verstappen qui gagne tout ouais j'ai l'impression justement la série Netflix l'a un peu montré l'a montré la F1 c'est comme une série en fait c'est fermé il y a 20 pilotes 10 équipes c'est un peu cloisonné il se passe des choses il se passe des choses de fou et heureusement et heureusement là c'est vrai qu'en 2024 les à-côtés les coulisses quand même sont incroyables et effectivement il y a des choses à raconter mais effectivement il y a aussi le fait j'imagine de se déplacer d'être dans l'action de vivre ça ça doit être vraiment vraiment cool parce que effectivement tu vois moi je le vois quand on reste à Paris on parle de F1 effectivement en tout cas c'est mon cas le moral c'est pas le même que quand il y a du suspense et je pense que c'est un peu pareil pour les spectateurs puisque forcément ils sont là et ils attendent un peu de suspense mais c'est vrai que les coulisses sont croustillantes ouais voilà te donnent un peu plus de choses à penser et à dire autre question du coup être dans le paddock pour toi est-ce que ça te fait kiffer toujours ou est-ce que tu le vois toujours avec des yeux entre guillemets pétillants ou est-ce que c'est le job oh non quand même j'ai toujours là tu vois j'étais hyper excitée à l'idée que la saison commence de retrouver tout le monde j'ai quand même encore ça en moi qui m'anime je pense que le jour où j'aurai plus ça où j'irai par dépit parce que c'est le boulot je pense que ce sera le moment où il faudra faire autre chose mais je pense en tout cas à mon sens il faut qu'il y ait encore cette envie là de voir de raconter de dire sinon ça se ressent je pense que t'as plus alors oui j'arrive plus avec mes yeux d'enfant en se disant j'ai croisé Charles Leclerc mais j'ai quand même encore ce truc là tu vois là j'ai fait un one to one avec Hamilton l'année dernière j'ai encore tu parlais de stress j'ai encore ce truc là la petite boule au ventre de me dire putain je vais faire l'interview de ce mec là ça me fait vraiment encore quelque chose ça me fait encore vibrer je peux encore vibrer pour le sport quand il se passe un truc incroyable quand il y a une émotion ça me fait vraiment quelque chose j'ai encore ça en moi et donc là le fait de le refaire chaque année parce que là du coup ça fait quoi 11 ans 12ème saison c'est la 12ème saison jamais blasé jamais pas envie d'y aller toujours il y a des trucs où j'ai pas envie d'y aller en Chine par exemple j'ai pas envie d'y aller sinon parce que le Grand Prix est horrible parce que j'aime franchement bref j'aime pas trop pourtant les cours sont pas si chiantes que ça d'ailleurs souvent mais bref mais il y a des trucs si si qui me gavent mais si t'as les trucs avec l'habitude j'ai aucune idée le trafic ça nous saoule le trafic au Mexique le truc prendre la bagnole savoir que tu vas mettre une heure et quart pour aller au circuit et te faire emmerder à l'entrée ou enfin j'ai aucune idée mais t'as des trucs qui te saoulent mais pas dans le sport en lui-même et pas dans le produit c'est des petits trucs mais normal comment tu gères le rythme justement parce que t'as un job où quand même tu te déplaces beaucoup comment tu gères par rapport à la fatigue par rapport à ta vie de famille c'est pas évident j'imagine quand même en fait c'est un équilibre qu'il faut trouver c'est vraiment le mot qui résume qui répond à ta question c'est juste trouver le bon équilibre c'est à dire avoir l'impression de pouvoir passer suffisamment de temps avec tes enfants et que ce soit du temps qualitatif et que tes absences n'impactent pas en fait leur éducation et leur morale et leur mental et donc c'est trouver cet équilibre là mais aussi être heureux et épanoui dans ta vie et moi je suis heureuse et épanouie aussi quand je vais sur les Grands Prix quand je parle de F1 quand je fais mon métier donc c'est trouver l'équilibre entre être contente de ce que tu fais professionnellement et avoir l'impression que tu arrives à remplir le job aussi à la maison et que tes enfants grandissent pouces doigts et Serge aussi et surtout Serge oublier Serge je vais pas l'oublier parce que là je me dis oui il y pense il est philosophe Serge est un très mignon petit chien qui est actuellement allongé en face de moi c'est pour ça que je dis ça qui ne le ronfle pas tu vas remarquer ça c'est un gros avantage chez les chiens justement on parle de quand il n'y a pas de Formule 1 quand il n'y a pas de Formule 1 ou quand tu n'es pas dans le paddock où on voyage tu fais quoi quand il n'y a pas de Formule 1 je suis avec mes enfants je fais non j'arrive à j'ai quand même quelques petites piges entre guillemets à côté qui qui reste quoi qu'il arrive connectées au milieu de l'automobile ou du sport automobile donc tu as quand même des connexions dans la vie normale de l'automobile qui sollicite aussi pour autre chose que la Formule 1 donc c'est quelques trucs comme ça mais c'est aussi pour moi partir autant aussi longtemps et enfin dans une année c'est parce que il faut que la rétribution elle soit de pouvoir passer du temps à la maison avec les enfants aussi quoi donc c'est voilà toujours ce truc d'équilibre mais de pouvoir m'occuper si je ne suis pas en Grand Prix mais aussi m'occuper de ma famille et justement 24 Grand Prix en 1824 t'en penses quoi ? pas du bien ouais non je ne comprends pas je trouve ça trop je comprends qu'il y ait l'appel de la finance que ce soit intéressant que ça soit toujours plus d'argent pour l'AF1 plus d'argent pour les équipes plus d'argent pour les organisateurs et tout mais je crois qu'humainement tu ne peux qu'être contre je pense que c'est trop érintant dans qu'il y ait des saisons aussi longues dans qu'il y ait des enchaînements aussi intenses on finit l'année par deux fois trois Grand Prix consécutifs et ça c'est je ne sais pas comment les hommes vont le vivre mais je pense que c'est trop dur j'ai la chance de ne pas faire tous les Grand Prix donc de pouvoir m'économiser plus par rapport à tout ça et à tous ces gens là mais je ne sais pas si c'est viable je ne sais pas s'il faut un système de turnover dans les équipes on en avait parlé une fois avec Fred Vasseur qui expliquait que les grosses équipes pouvaient faire un certain turnover tu ne peux pas mettre dix nouveaux mecs pour changer les pneus pendant le week-end mais tu peux en avoir un petit quand même mais que les petites équipes n'avaient pas forcément ces budgets là puisqu'ils n'avaient pas le même effectif et les mêmes effectifs donc je pense que c'est quand même très dur donc je ne suis pas très pour ouais en fait c'est même pas par rapport à ton job toi tu en fais quoi 16 tu m'as dit ouais tu en fais 16 bon c'est un bon chiffre non 16 c'est bien je me dis c'est vrai que et souvent je vois un peu moi des fois dans les commentaires et tout parce que moi je suis particulier enfin moi ça me paraît abusé tu vois 24 même je dis pour moi parce que bon effectivement à la fin de l'année je suis rôti mais bon je ne peux pas me plaindre je ne fais pas les déplacements etc je ne suis pas méconne donc j'imagine tu vois un mécano ou tu vois même qui potentiellement voyage en écho se retrouve à faire 24 Grand Prix avec 3 de suite un Vegas Qatar en fin d'année enfin je vois les pilotes qui le disent maintenant qu'ils sont vocaux entre guillemets par rapport à ça je me dis mais c'est pas possible et puis en plus il y a cet aspect aussi ça c'est mon avis mais je trouve que ça ça enlève un peu de rareté à la F1 tu vois il y en a tout le temps tout le temps tout le temps tout à fait et puis si tu as toujours le même qui gagne en plus là c'est un peu le serpent qui se prend la queue 24 bon autant en avoir 20 oui oui perso tu vois ça serait le chiffre 20 c'est très bien je crois que c'était 2016 où il y en avait 20 un truc comme ça ça restait le bon truc je suis d'accord voilà 20 c'est bien parce que là c'est vrai tu vois on commence les essais fin février tu vas jusqu'à 7 décembre là j'ai l'impression que l'intersaison il a été très très court bon il y a de la F1 on est content mais bon juste une question la question que j'avais là je voulais te demander comment toi tu vois la F1 d'aujourd'hui par rapport à celle de ton père justement parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure je dirais que la plus grosse différence de ce qu'il m'a raconté encore une fois puisque je ne l'ai pas vécu et de ce qu'on lit sur toutes ces époques là cette époque là je pense que c'est l'accessibilité quand même au sport aux gens aux athlètes aux pilotes et tout ça j'ai quand même l'impression que encore une fois moi qui aime beaucoup le côté humain et tout là parfois humainement tu n'as pas beaucoup de connexion avec le milieu donc je dirais que c'est ça l'accessibilité pour tout le monde pour les spectateurs pour la presse pour les médias et tout je pense que cette époque là où tu pouvais échanger directement avec eux voir les voitures de près je crois que le sport a été un petit peu pourri par cette exclusivité là et qui gâche un peu les relations humaines mais qui fait que ça reste beau ça reste aussi technologiquement un art au niveau de la sécurité la progression qui a été faite est exceptionnelle donc tout ça n'aurait pas été fait sans l'argent qui finalement est un peu ça se mord la queue parce que s'il n'y avait pas autant d'argent peut-être que les places ne seraient pas aussi chères que tout le monde pourrait aller plus voir mais je dirais que c'est ça l'accessibilité au sport la relation aussi avec les hommes du milieu que tu as moins aujourd'hui que tu peux moins nouer de liens avec tous ces gens là qu'auparavant truc que j'ai adoré sur le Dakar pour le coup le fait que ce soit vraiment accessible que j'ai senti aussi moi quand même un peu en moto même si c'est sûrement pas comme la F1 de l'époque de mon père mais en moto tu vois j'ai trouvé que c'était un peu moins bridé par ça tu vois tu peux quand même traverser un garage tu demandes l'autorisation tu le fais pas mais tu peux le faire en F1 on le fait très rarement et si on le fait c'est chez Alpine mais tu vois tu peux quand même faire ça tu peux aussi croiser un mec dans le paddock et t'adresser à lui lui faire une petite interview si tu as envie là où en F1 tout est bordé pour certains envoyer les questions avant enfin tu vois donc tu c'est moins facile moins de spontanéité moins accessible et du coup tout le monde en parlait malgré tout ça il y a quand même une possibilité d'avoir que des affinités se créent dans le paddock oui bien sûr avec les Français les patrons français les pilotes français les membres des équipes français tu c'est complètement tu échanges avec eux tu vois tu as des en plus avec l'équipe française Alpine qui n'est pas que française mais qui a quelques membres français tu vois on a des relations assez privilégiées ça c'est clair et net avec Frédéric Vasseur avec les pilotes français on a une accessibilité qu'on n'a pas avec d'autres donc il y a quand même un truc qui existe mais voilà on le voit même depuis que Frédéric Vasseur est chez Ferrari c'est plus facile enfin on a plus de beaucoup plus de portes ouvertes sur ce qui se passe chez Ferrari alors déjà ils avaient quand même un tout petit peu changé à l'arrivée de Charles ouais ils avaient un tout petit peu ouvert aux médias français parce que Charles, Monégasque etc mais ça restait quand même très restreint et puis d'ailleurs ils avaient ouvert un peu puis refermé Mathias Minotto était un mec très accessible qui disait toujours oui aux interviews qui était vraiment pas chiant donc pour le coup c'était un bon patron chez Ferrari par rapport à ses prédécesseurs qui était inaccessible et qui souvent nous ont envoyé chier mais bien sûr qu'avec Frédéric Vasseur c'est là pour le coup ça a l'air ouais bah oui non mais il est au pied on le connait depuis super longtemps et puis c'est un mec qui humainement il a compris le système il a compris que c'est pas en fermant toutes les portes on a tous besoin les uns des autres et ça c'est important de le comprendre et puis il y a aussi je dirais pas qu'on est amis mais il y a quand même une relation un peu plus privilégiée humainement qui est agréable puis je vais dire même pour le téléspectateur entre guillemets c'est bien enfin ce que lui dégage c'est super bien parce qu'en plus il dit des trucs quoi ben exactement c'est ça qui est génial il a toujours eu un franc parlé formidable et puis ça détonne c'est ça ce que je veux dire c'est quand tu dis quand je dis il a compris tu vois comme les mecs qui cachent la voiture quand Franck arrive avec la caméra en vrai les images on peut les faire on peut les faire on se met un deux mètres plus loin Franck en parle de loin sans montrer avec ses mains et le mec il filme l'endroit enfin tu vois donc c'est aussi du cinéma un peu tout ça donc et ce qui est génial avec un mec comme Frédéric Vasseur c'est qu'il n'y a pas de cinéma c'est la vraie vie oui on peut dire ça parce que s'il peut le dire à un mec et à un autre et à un autre c'est qu'il peut le dire à tout le monde enfin tu vois ce truc là on ne fait pas du cinéma on est dans la vraie vie dans le vrai milieu et on dit ce qu'on a le droit de dire et puis voilà c'est vrai que ça c'est simple il y a des moments où c'est un peu chiant pour le coup en F1 tu sens que les gens ça ne dit rien la parole est bridée tu vois les pilotes même tu sens que leur discours est hyper policé c'est encore un truc en moto que tu n'as pas les mecs sont vachement plus authentiques oui oui ils parlent c'est plus franc du collier et du coup justement il y a des personnalités avec qui c'est plus complexe d'interagir ou oui 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 tu as des mecs plus ou moins accessibles après c'est pas non plus ceux que tu as en interlocuteur récurrents comme Verstappen comme Ricardo comme Sainz enfin tu vois les mecs un peu devant après tu vois Hülkenberg Magnussen c'est des mecs qui sont un petit peu moins sympathiques mais au final on leur parle aussi enfin moins tu vois peut-être que si on leur parlait tous les jours tout le temps à chaque fois qu'on était intéressé par leurs interviews parfois c'est vrai que dans nos programmes on n'a pas toujours la place de parler de ces hommes-là et donc peut-être que si on aurait une relation un peu plus importante avec eux ils donneraient aussi un peu plus mais tu as quand même après tu as aussi intrinsèquement des natures où les mecs sont plus froids que d'autres mais il n'y a pas de grosses problématiques il n'y a pas une grosse tête de con on n'a pas ça tout le monde comprend aussi la mécanique du média Max Verstappen est cool pour le coup très cool super franchement s'il était un peu effronté avant bien que pas désagréable mais ce côté un peu direct maintenant je trouve qu'il joue hyper bien le jeu et puis bon encore une fois quand tu gagnes tout c'est toujours bien plus facile un mec comme Toto Wolf c'est toujours un mec très agréable très sympathique mais il est moins dispo qu'avant on va dire quand il gagnait tout il était très disponible plus de soucis là il a toujours ce côté très sympathique et avenant mais il est moins dispo tu vas moins le trouver dans le paddock pour lui parler à la fin d'un grand prix qu'avant où il était toujours là il y avait tellement d'interviews maintenant il va plus se cacher c'est normal c'est logique mais en tout état de cause Max Verstappen au delà du fait qu'il gagne tout il est aussi très sympathique et surtout très disponible pour un champion je le dis tout le temps un champion du monde sur la grille on en a jamais eu on a eu Alonso mais 10 ans après son titre à l'époque je ne sais pas comment c'était mais Vettel on ne l'a jamais eu sur la grille Hamilton non plus Rosberg non plus je crois tous ces mecs là voilà et bien Verstappen il a toujours répondu présent mais Verstappen je trouve ça intéressant de le dire parce qu'il a une mauvaise il a mauvaise presse oui c'est vrai mais moi à chaque fois je lui dis j'ai eu la chance j'ai rencontré deux fois j'ai fait un tournage avec lui à Abu Dhabi en 2018 quand on était avec la FIA et c'était juste après qu'il y a eu l'histoire à Cocon tu sais et je l'ai trouvé tellement sympa enfin tu sais même vraiment tu sais j'avais une mauvaise tu sais à l'époque en conférence de presse il était terrible il faisait la tête de cour on puisse aussi il était chaud ouais ouais on puisse aussi et en fait je le détestais et je suis arrivé face à lui et le mec était hyper simple hyper tu sais j'ai pas envie de dire bien élevé mais comment dire poli c'est un peu ça c'est un peu une éducation qui fait que le mec va pas t'envoyer chier parce qu'il peut t'envoyer chier s'il est énervé un jour mais ça sera pas gratuit quoi tu vois alors que pour certains genre Rikkonen c'est gratuit quoi bien luné ou mal luné le mec il est pas sympathique puis tu vois à la limite j'étais avec la FIA mais même là je l'ai rencontré au reveal de la Red Bull parce que j'ai bu un Red Bull avec lui le mec te dit bonjour ça va comment tu t'appelles et c'est vraiment je sais pas peut-être que je me trompe et que je les vois tous un peu inaccessibles mais en tout cas par rapport à l'image que le mec a c'est pas ce que j'ai ressenti ouais mais non alors franchement il est toujours tu vois l'interview que fait Laurent tout le temps ce qu'on appelle les interviews pipi quand il repart des stands pour retourner sur la grille il répond toujours mais franchement il n'y a pas de mecs trop compliqués je veux dire ils sont tous dans leur monde ils sont tous dans leur vie tu peux aussi comprendre que répondre parfois 20 fois à la même question oui bien sûr tu vois dans un carré des pilotes ça t'emmerde donc tu peux les trouver un peu blasés et tout mais voilà t'as ceux qui sont très sympas où tu sais enfin ils arrivent t'as envie de sourire tu poses ta question en souriant et machin et puis t'as ceux où t'es très sérieux très pro ils donnent pas trop tu donnes pas non plus ils font le job mais t'as pas un mec qui nous emmerde et qui nous complique la vie ils sont tous puis ils sont même les générations Alonso, Hamilton et tout qui ont eux de la bouteille et donc sont normaux avec nous je trouve que dans la jeune génération tu vois les Russell, Albon et tout ça c'est des mecs agréables c'est de bonne nature ouais tu vois les coucher dans le paddock un Albon le mec qui va toujours te sourire toujours te dire bonjour ce qui est sympathique tu vois il est pas obligé à la fois c'est normal de le faire moi je trouve oui oui bah tant mieux parce que tu vois bah justement encore je reviens au Dakar mais sur le Dakar tu sais Alonso il avait fait le Dakar à un moment donné et sur le Dakar enfin je discutais avec plein de gens et on m'a dit qu'en fait il était quand il a été sur le Dakar je crois qu'il l'a fait une fois il était toujours formaté à fond donc il était un blérable en fait ah oui donc moi je l'adore c'est vraiment c'est le seul mec pour qui j'ai une tu vois que j'aime beaucoup tu vois sur la grille mais tu vois j'ai entendu comme quoi il était il envoyait chier les journalistes tu vois il était encore formaté il peut te pas envoyer chier mais par contre il peut être un peu voilà il est normal quoi je veux dire parfois il peut être un peu froid parfois il est normal de temps en temps il est sympathique et c'est un mec voilà tu sais qu'il s'encombre pas il y a pour faire la course ouais voilà exactement après c'est leur job aussi tu vois on va pas leur demander nous demander comment on va non plus est-ce que tu as une inter je pourrais le faire de temps en temps quand même ça va vous ça durerait beaucoup plus longtemps au carré par exemple puis on a que deux questions ah oui c'est deux questions tu vois je savais pas que c'était deux questions je pensais que c'était moi j'avais pas idée en fait est-ce que t'as une interview qui t'a le plus marquée ? oh je dirais Hamilton quoi parce que c'est la première fois que je faisais un vrai one to one quand je l'ai fait lui en 2018 je crois c'était la première fois que je faisais une interview comme ça c'était un mec d'une certaine trempe quand même donc ça ça m'a bien marquée je dirais que la toute première interview avec lui mais par définition les one to one ça m'a toujours un peu marquée parce que j'ai beaucoup d'admiration en fait pour les pilotes donc j'ai toujours cette petite boule au ventre et je suis toujours très impressionnée parce que je suis admirative en fait c'est pas du fanatisme c'est vraiment de l'admiration c'est des mecs que je respecte que je trouve incroyablement talentueux donc à partir du moment où j'ai un one to one je suis toujours assez impressionnée j'ai vu avec Norris avec Verstappen j'en ai fait il y a deux ans ou je sais plus il y a deux ans donc je suis toujours un peu impressionnée mais ouais le plus marquant c'est la première fois où j'ai fait ça et face à Hamilton qui était quadruple à l'époque champion du monde très charismatique ouais très charismatique je ne regrette jamais avoir fait de one to one avec Vettel ouais j'aurais bien aimé oui mais il a l'air sympa enfin après ça dépend des moments oui puis je trouve j'aime bien ce mec là je le trouve intéressant il aime bien la F1 il a la culture du sport j'aime bien sa manière de penser sa philosophie et tout ça donc j'aurais bien aimé le faire lui peut-être un jour ouais c'est vrai c'est pas foutu t'en as une qui s'est enfin t'as déjà un souvenir d'une qui s'est pas passée comme tu voulais non je dirais je dirais Raikkonen ou enfin tu vois je trouve que dans l'ensemble comme je disais les mecs font le job tu vois et puis il y a une fois Raikkonen au Mexique c'était la fin de saison il quittait la F1 à la fin de l'année et je m'étais dit oh putain il est pas il donne pas quoi il s'était pas tu vois il était pas loquace et puis il avait pas envie d'être là il avait pas envie de parler et je me disais enfin je vois lunettes de soleil mais c'était pas grave parce que c'était une interview je sais même pas si on s'en est servi dans le week-end parfois on s'en sert pas enfin tu vois et on les utilise pas toutes donc c'était pas grave mais j'avais trouvé ça dommage enfin j'étais un peu déçue en fait j'ai dit ouais 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 dommage quoi franchement c'est tout quoi de juste de répondre quoi à la question c'est pas grave oui c'est vrai que j'ai l'impression que lui c'était un spécimen pour le quoi je l'aime bien c'est un pilote que j'ai admiré aussi et tout et puis qui m'a fait marrer aussi parfois dans ses interventions dans ses réactions et tout ça mais bonjour Serge t'avais entendu mais pas vu il sera dans le podcast ouais c'est incroyable du coup je voulais te demander parce que le sport auto est un sport très masculin est-ce que tu le ressens encore est-ce que tu l'as ressenti comment ça se passe quand t'es une femme et que tu t'arrives dans ce monde là que ce soit justement dans l'aspect pilote ou l'aspect justement plus journalistique soit j'en avais pas conscience ce qui est possible soit ayant été élevé par un père qui a connu ce monde là très macho et qu'il était donc un petit peu aussi enfin pas mal aussi c'était je rentrais dans un truc que je connaissais les codes quoi je veux dire pour moi c'était normal en fait qu'il y ait que des hommes qu'il y ait pas beaucoup de femmes que tu vois la manière d'être de tout le monde ça me paraissait logique donc j'étais pas déboussolée et donc peut-être que j'étais pas étonnée soit j'étais naïve et je voyais pas ce qui se passait je sais pas trop dire aujourd'hui mais au fil du temps j'ai quand même il y a quand même quelques trucs qui m'ont un peu plus marquée donc je dirais que je pense que c'était je me rendais pas compte parce que je m'étais peut-être formatée ou préparée à rentrer dans un milieu qui serait comme ça et que quand même au fil du temps tu me dis en fait c'est comme ça ok mais pourquoi 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 que comme ça et donc je me suis plus interrogée quelques années après et donc je dirais que bon aujourd'hui quand même ça s'est vachement amélioré il y a du mieux à tout point de vue mais du temps où je pilotais c'est peut-être ça le moment où je l'ai le plus ressenti ou le plus vécu mais encore une fois c'était pas je dirais que le moment où j'ai commencé qui aurait pu être le plus embêtant puisque le plus choquant et le plus éprouvant face à ça ne l'a pas été parce que je rentrais en me disant que c'était comme ça de toute façon et que de toute façon j'acceptais les règles du jeu je rentrais pas en me disant hé oh je suis fille faites moi de la place donc et qu'après en fait comme je faisais un peu plus partie du milieu et tout le moment où moi je l'ai senti un peu je le vivais pas trop non plus parce que ça y est j'étais rentrée dans le truc et donc j'avais ma place et puis aujourd'hui comme ça va un peu mieux en fait j'ai eu de la chance peut-être dans tout ça parce que je l'ai pas trop ouais j'en ai je l'ai pas trop vécu je dirais tu penses qu'il y a pas de jugement il y a pas de jugement particulier sûrement ouais mais encore une fois je sais pas si c'est parce que ça m'atteignait pas ou parce que je me disais que c'était le jeu quoi et que donc par ce moment où tu viens là dans ce milieu là chez les mecs en gros t'acceptes les règles donc c'était ça a jamais été en tout cas pour répondre à la question ça a jamais été un problème ça a jamais été j'ai jamais vécu j'ai pas eu une expérience mauvaise négative sur ça j'ai pas vécu il y a un moment précis où ça m'a touchée fortement j'ai quelques anecdotes tu vois de trucs où on m'a dit une fille n'a rien à faire là ou on m'écoutait pas quand je donnais mon point de vue quand je pilotais et tout j'ai quelques moments comme ça mais rien qui m'est déstabilisée quoi rien qui m'a embêtée rien qui m'a empêchée de continuer rien qui m'a fait me dire oh merde je me sens pas à l'aise je suis pas je n'ai pas envie de continuer j'ai jamais eu un truc comme ça je me suis jamais fait emmerder par un mec même dans le journalisme sportif à canal à la télé et tout voilà ouais j'ai été demandé même sur l'aspect journalistique ouais le fait d'être une femme sur le sport auto même maintenant j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup ouais ouais ça fait beaucoup je sais pas il y en a ouais puis plus tu y es plus tu fais partie du truc du paysage et donc moins les gens disent quoi mais peut-être aujourd'hui une jeune fille qui rentre dans ce milieu là elle peut être mais j'ai quand même pas mal de témoignages parce que j'ai pas mal d'étudiantes qui m'envoient des mails qui posent des questions donc j'ai quand même quelques témoignages quelques retours sur ça et j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui ça s'est vachement assoupli de ce point de vue là et que ça s'est normalisé surtout au-delà d'assoupli mais moi non franchement j'ai pas de retour négatif à faire sur ça dans le paddock j'ai l'impression quand même qu'il y en a maintenant à chaque fois là tu regardes un carré des interviews ouais puis il y a au moins la moitié des femmes mais du coup elles sont surtout ça c'est peut-être un problème mais elles sont enfin un problème c'est très bien qu'elles soient là mais je veux dire il y en a plus côté comme que côté technique ah oui ouais tout à fait c'est vrai il y en a quand même côté technique de plus en plus je pense mais c'est vrai qu'il y a des rôles enfin je veux dire c'est dans les stéréotypes c'est comme la secrétaire c'était une femme c'était pas un homme donc oui et peut-être enfin après je me dis que tu les prends aussi peut-être parce qu'il y en a plus qui font ça peut-être qu'une femme une jeune fille naturellement elle préfère faire de la com qu'elle allait faire du marketing donc peut-être que tu vois comme nous comme en bagnole la petite fille elle n'a pas forcément envie de faire du karting elle préfère aller faire de la danse vraiment je grossis le trait mais parce que peut-être que le karting ne l'intéresse pas à ces âges là et que donc il y en a moins après et que là pour le coup comme c'est un métier que tu peux faire dans n'importe quel domaine il s'avère que c'est plus féminin parce que les filles vont préférer ça dans leur cursus qu'un homme oui je pense qu'en plus aujourd'hui c'est vrai qu'il y en a de plus en plus encore une fois mais il y a moins de filles ingénieures je pense aussi dans les écoles d'ingénieurs il y a beaucoup moins de filles donc peut-être que c'est logique même si c'est en train de changer à mon avis oui je pense que ça change que ça va évoluer Alpine tu vois Alpine a son programme il y a quand même un certain nombre de choses et puis là j'ai l'impression quand même qu'il y a de plus en plus que le public même est en train de devenir s'élargir avec ce que vous faites sur le canal avec la série Netflix j'ai l'impression quand même que c'est en train d'évoluer je pense en tout cas moi j'ai l'impression de le voir j'ai de plus en plus de potes de filles qui regardent la F1 qui ne regardaient pas avant en tout cas c'était connu il faut toujours s'inspirer de quelqu'un tu vois je me dis aujourd'hui s'il n'y a pas beaucoup de filles qui veulent faire de la course automobile c'est parce qu'elles n'ont pas vraiment d'icônes en qui s'identifier non plus mais il y en a quand même de plus en plus et donc peut-être que dans enfin tu vois il y a une petite inertie avant qu'il y ait l'icône puis quelques temps plus tard arrivent les mêmes qu'elles mais dans une autre génération donc là maintenant qu'on a plus d'icônes de personnes à qui s'identifier peut-être qu'il y aura plus de filles qui vont spontanément faire du et comme pareil la com peut-être que les filles elles font un peu comme des copines ou des parents ou des oncles des tantes on fait un peu des trucs que souvent on suit un peu un parcours qui nous inspire de quelqu'un qui voilà et qu'on s'inspire plus souvent du parcours d'une femme quand on est une femme que du parcours d'un homme parce que c'est plus on a l'impression que c'est plus réaliste et que donc comme il y a de plus en plus de filles ingénieures mécaniciennes à des postes comme ça ça va venir sûrement oui oui bien sûr ça va sûrement venir et encore une fois il n'y a pas de nécessité absolue à avoir une femme enfin plus de femmes on n'est pas sur une question de quota de pourcentage il faut qu'elles aient envie de le faire c'est pas juste pour en avoir plus en nombre mais par contre c'est cool parce qu'il y a sûrement des talents dans les femmes et donc c'est sympa d'en voir émerger et sur la piste tu penses quoi de ce qui se passe en monoplasme notamment avec la F1 Academy alors moi je n'ai jamais été pour les formules de 100% féminines bien que j'ai commencé le sport automobile comme ça mais je veux dire tu es un truc amateur pour s'amuser ça m'allait très bien mais je crois qu'à partir du moment où tu es un sport mixte que tu pratiques un sport mixte tu ne dois pas accepter de rouler qu'avec des filles parce que ce n'est pas ça le niveau du sport automobile donc tu n'es pas dans une réalité donc c'est bien parce qu'il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière pour faire bouger les choses pour donner envie aux filles pour leur donner envie il faut en voir plein il faut en voir qui gagne pour les voir gagner il faut les mettre peut-être entre elles au début parce qu'elles ne gagnent pas quand elles sont mélangées parce qu'il n'y a pas encore le niveau bien que ça y est on y arrive on a quand même des nanas chevronnées je pense à Doriane en premier lieu donc je me dis que ça ça va faire du bien et que parfois pour faire avancer les choses il faut marquer l'histoire et que ça passe par ce genre de choses là mais en soi je ne cautionne pas en fait c'est bien parce que tu vas avoir quoi tu vas avoir allez 4-5 nanas qui vont être balèzes qui vont bien marcher et derrière si c'est pour avoir des filles qui ne savent pas enfin ça n'a aucun intérêt donc il faut mais c'est pas grave c'est impactant d'avoir fait ça ça marque le coup ça montre qu'il y a des filles qui peuvent qui veulent et qui y arrivent et si ça passe par ce genre de truc là c'est pas grave au moins ça fait avancer le chemin blick et ça donne envie aux jeunes filles qui ont envie de le faire c'est vrai que le fait que les équipes y soient le fait que là il y a eu même Lewis Hamilton qui vient de voir le podium c'est hyper impactant pour les petites filles qui regardent ça et tout moi aussi je veux faire ça mais c'est que encore une fois j'ai vraiment le sentiment que c'est qu'une inspiration tu vois une fille ça va te donner envie de le faire tu t'en vois pas c'est mort dans ta tête tu sais déjà que t'as fait ta cloison et que c'est réservé aux hommes et que donc tu feras pas et encore une fois c'est pas une histoire de nombre mais c'est une histoire d'envie et peut-être que t'as des petites filles qui passent à côté de ça parce qu'elles voient ça comme un rêve inaccessible et qu'aujourd'hui elles le voient comme un truc accessible donc ça change leur manière d'être leurs envies et leurs motivations donc ça c'est génial c'est juste d'ouvrir la porte à des filles qui auraient eu ça en elles mais qui n'auraient pas eu l'occasion de le développer et moi c'est pas que j'ai eu ça parce que j'ai commencé tard et que jamais j'aurais voulu faire de la F1 ni rien mais je suis certaine quand même qu'à 20 ans quand j'ai commencé et que je savais que c'était un milieu masculin et tout je me suis certainement moins projetée aussi parce que je savais que c'était pas mal réservé aux hommes donc tu vois c'est dommage de se brider si t'as ça en toi que t'aurais pu te développer plus tôt j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller parce que c'est intéressant quand même de voir ah bah ouais ça va être bien ouais ça va être bien bon Margot du coup cette année tu m'as dit 16 Grands Prix tu vas faire de la moto un peu je fais un peu de moto je serai où pilote un peu ou tu vas pilote un peu non pas du tout malheureusement pas non non j'ai pas le temps il n'y a plus le trophée en rose ouais d'ailleurs il n'y a plus le trophée en rose et puis dans l'année autant le trophée c'était cool parce que c'était hors saison autant là dans l'année j'ai pas envie de sortir du temps pour aller encore sur un circuit auto j'ai envie de piloter mais là je ouais avec l'ampleur du temps c'est peut-être compliqué écoute merci beaucoup j'ai beaucoup apprécié cet échange c'était vraiment cool beaucoup de sujets très intéressants voilà je sais pas comment finir c'est pas mal comme ça voilà super c'est pas mal c'est pas mal